Ils ressemblent jusqu'au bout parce que souvent, je commence à en avoir vraiment marre, les gens ils ont leur question, ils se lèvent et ils portent. Non mais attends, et moi je reste et les autres ils restent. C'est un manque de respect total. Et je tenais encore à le dire parce que j'arrête pas de le répéter et ils le font quand même. Et je veux du silence, pas de chuchotage, de bavardage comme j'ai entendu tout à l'heure. Je vous ai remarqué les filles, attention. Sinon je me lève. Prenez votre chaise, mettez-vous là. Prenez juste votre chaise. Voilà parce qu'après ça me dérange, ça coupe toutes les visions et tout ça, c'est pas bon. Alors, on écroise bien, on éteint les portables, on évite de chuchoter. Heureusement que j'ai demandé le silence. Par contre moi je vais être intransigeante, ma mère elle est un peu plus cool mais moi je ne le serai pas. Donc si jamais je prends quelqu'un qui parle et tout ça, je le mets dehors. Parce que là moi j'en ai ras-le-bol, il n'y a aucun risque. Moi je fais toutes les associations gratuitement pour aider les gens, je ne vous demande que du silence. C'est possible, j'en ai marre de répéter à chaque fois. La dernière fois il y avait plein de gens qui parlaient et tout, c'est pour ça que cette fois-ci, le premier qui parle c'est moi qui me lève. Ou alors c'est moi qui me lève aussi, je m'en vais et je vous laisse. Ben oui mais non, parce qu'il faut comprendre, il y a une question de respect, non seulement pour les défunts, d'abord parce que les défunts ne sont pas contents, pour le médium et pour les personnes qui sont là et qui restent. Donc c'est très important. Là je vous demande d'éviter de chuchoter, de bavarder comme vous bavardez, là je vous entends. Parce que tout à l'heure la dame par exemple, elle a parlé, je n'ai rien compris ce qu'elle a dit à cause des personnes qui parlaient. Et ça je suis obligée de dire, maintenant je suis obligée d'être intransigeante. Et moi s'il y a des gens qui s'en vont et qui ont eu leur message ou leur question, c'est parce qu'ils ont un bus, parce qu'ils ont un train. Moi aussi j'habite loin et je ne vais pas prendre un bus sur un train, on sait que quand on va à une conférence, on reste jusqu'au bout, c'est tout, c'est comme ça. Mais s'il y en a vraiment qui ont besoin de partir et tout. Ils se mettent sur le côté mais ils ne dérangent pas tout le monde. Et ce n'est pas quelqu'un qui s'en va et que le rang il suit, parce que sinon moi je fais arrêter Chantal et on arrête tout. Oui parce que la dernière fois il y avait des rangs, il y avait 4-5 qui se levaient en même temps, ils partaient, 4-5 en même temps, partaient. Ce n'est pas possible, on ne peut pas travailler comme ça. Donc je suis obligée de le dire. Je préfère dire avant, comme ça c'est prévenu. Alors on décroise bien les mains et les jambes, on envoie de bonnes pensées pour toutes les personnes qui sont défuntes. Pour une dame là qui est, la dame qui m'a parlé, qui m'a téléphoné, qui était dans le coma. J'ai oublié, j'ai oublié. Il y a une dame qui m'a appelé que son amie était dans le coma, je pense à cette personne là qui est dans le coma. Elle m'a demandé Chantal, est-ce que vous pouvez prier ? Donc je demande qu'on accompagne, si vous pouvez prier pour toutes les personnes qui sont défuntes, les personnes hospitalisées, malades et tout ça. Je vais dédier la séance à ma maman puisque je suis à mon collier qui est décédée il n'y a pas longtemps. Et à une amie que j'aimais beaucoup qui était très spirituelle, qui venait dans les associations à Hélène. Qu'elle repose dans la paix et la lumière. Même si je sais qu'elle est bien de l'autre côté, quand même moi je lui envoie mes meilleures énergies parce que, pas toujours facile. Quand vous apprenez le décès de personnes que vous aimez bien, ça fait toujours un choc, on n'est pas en bois en fer. Donc on envoie des pensées de paix, d'amour, de lumière et de l'harmonie pour toutes ces personnes. C'est le moment ou jamais. Si vous avez perdu un parent, si vous avez perdu un enfant, si vous avez perdu un frère, une soeur, une femme, un mari, un amant, une maîtresse, c'est le moment ou jamais. D'accord ? D'accord, merci. Elle va sur le côté droit. Un, deux, trois. Entre la quatrième et la cinquième rangée. Alors, depuis tout à l'heure, en voiture, on ne mettait que des chansons en espagnol. Qu'est-ce qui est dans une espagnole ? On m'a mis Eric. On m'a mis un, deux, trois, et puis je dansais dans la voiture et tout, je rigolais. Et je l'entendais toute seule, c'était comme la radio, exactement pareil. Mais la radio était éteinte. Est-ce que ça marche pour quelqu'un ? Un, deux, trois, quatre, cinq. Quatrième ou cinquième rangée, qui c'est qui est d'origine espagnole ? C'est clair ce que je dis. Alors, gitan ? Espagnol. Parce que gitan peut être manouche, gigane, rome, voyageur et tout ça. D'accord ? Moi, j'avais l'Espagne. On parlait en espagnol. Voilà, c'est ça. C'est pas d'autres informations ? Voilà, j'avais la ville de Perpignan, ça marque pour quelqu'un ? Pardon, qui ? Alors, c'est bon, si c'est Perpignan, c'est Vassan, c'est ça ? Non, pardon, c'est la famille, c'est Vassan. Ah ben oui, donc c'est votre famille. C'est pour vous que Ricky Martini est venu ? Ah non, mais j'ai rigolé, je chantais toute seule dans la voiture et tout. Et il n'y avait pas la radio. Et puis apparemment, ma fille, elle m'a cherché, elle m'a mis la chanson et tout ça. Qui c'est qui jouait de la guitare et tout ça ? Ah si, il y a quelqu'un autour de vous, vous avez eu un ami ou quelqu'un qui jouait de la musique ? Dans le micro. De la musique, qui c'est qui jouait de la musique ? Qui c'est qui chantait et qui jouait de la musique, de la guitare, de la musique ? Déjà vous parlez de qui j'ai joué ? Non, qui ? Merci, pourquoi ne me dites personne alors ? Dans le micro. Voilà. Aïe aïe aïe, il ne parle pas dans le micro le monsieur en plus. D'accord. C'est votre petit-fils, c'est ça ? Votre fils, mon fils. Votre fils ou votre petit-fils ? Votre fils, non. D'accord, mon fils à moi, j'adore. C'est beau ça qu'un père il parle comme ça. Alors on donne ça. Il veut en faire son métier ou quelque chose comme ça ? Je ne sais pas, il joue comme ça, il joue comme ça. Oui mais il joue comme ça peut-être pour s'amuser. Mais est-ce qu'il aime ça ? Ou est-ce qu'il organise des soirées, il va chanter ou jouer de la musique pour des mariages, des fêtes, des choses comme ça ? Oui, mais il joue avec d'autres copains. Et il voudrait peut-être faire un disque ou quelque chose comme ça. Et il pourrait le faire, votre fils. Oui, monsieur ? Mais il joue même très bien, tu rigoles ou quoi ? Ben oui, dis donc. Franchement qu'il n'est pas là le fils. Vous croyez en votre fils, monsieur ? Il faut croire en lui, c'est important. Parce que je pense que c'est un garçon qui aime bien la musique, qui est un bon vivant, c'est un bon garçon. Qui est très gentil, qui a un cœur qui est comme ça. Il est très généreux. Il a une belle âme, monsieur, votre fils. D'accord ? Alors, mais c'était très très gris ce que j'entendais, tout ça. Pourquoi la ville de Barcelone ? Ça marque Barcelone ? Non mais on m'amène à Barcelone. Je cible, c'est pas Madrid, Barcelone par exemple. Qui c'est qui est allé à Barcelone ou qui c'est qui est allé vers Barcelone et tout ça ? Dans votre famille ou amie proche ? Vous, vous y allez souvent ? Et vous y allez encore ? Voilà. Ça fait combien d'années que vous n'y retournez plus à Barcelone ? Combien, 4 ans, 5 ans ? 10 ans ? Faudrait y retourner. Il y a un mariage qui arrive là bientôt ? J-J, J-J, c'est juin ou juillet. Est-ce que vous êtes invité à un mariage ou pas ? Au mois de juin, au mois de juillet. Ben, retenez-le. Ah, c'est une bonne fête. C'est qui ? Merci madame d'être là. C'est qui alors ? C'est la première, oui. Votre maman se marie au mois de juin ou juillet ? C'est la première, oui. Ah, c'est la première, c'est la première. Ah, voilà. Il va y avoir une fête à tout casser. Tu verras ton fils qui joue, d'accord ? Moi, j'aime bien. J'aime bien sa musique. On me donne ça. Vous avez trois enfants, vous, monsieur ? Ils sont beaux, vos enfants. Au moins, ça, vous ne les avez pas ratés. Ça, c'est sûr. Qui c'est qui est ferrailleur ? Qui travaille dans la ferraille ? C'est vous ? Et qui était dans les manèges ? Vous savez, ceux qui parraient ? Faurin. J'ai quelqu'un qui est forin, j'ai quelqu'un qui était ferrailleur, j'ai quelqu'un qui travaillait dans le bâtiment. C'est vous, tout ça ? Vous avez tout fait, vous, hein ? Tous les corps de médecine. C'est votre mari, madame ? Vous n'avez pas que vous ennuyez, elle est eu, hein ? Elle est d'accord. Vous êtes mariés jeunes, tous les deux ? Non, je suis en mariage. Oui, mais vous êtes mariés jeunes, quel âge vous aviez ? Moi, j'avais 10 ans. Oui, quand tu t'es mariés. Et vous, pareil aussi ? Moi, j'ai 16 ans. Quel âge, vous ? 16 ans. Et tous les deux, vous êtes divorcés, et tous les deux, vous vous êtes retrouvés. C'est pas faux. Vous vous êtes connus quand vous étiez plus jeunes, tous les deux ? Eh bien, pourtant, ça vient d'une vie antérieure, tous les deux. C'est pas par hasard, monsieur, je viens de te dire que vous connaissez, ça vient d'une vie antérieure. Là, là, il n'a rien compris. Il n'a pas écouté la conférence. Vous devez faire la sieste, hein ? Vous allez me réveiller, hein, d'accord ? Alors, quand vous avez travaillé dans la Ferra, vous avez travaillé avec de la famille ou des amis ? Avec des amis, oui. D'accord. Et après, vous avez été forain aussi, c'est ça, combien de temps ? J'ai traîné, j'ai voyagé des caravanes. Voilà, c'est ça. Les forains et tout ça. On me le donne, ça. Et dans le bâtiment, maintenant, vous êtes dans le bâtiment ? Vous avez arrêté ça. Et l'immobilier ? Ça touche un peu le bâtiment, l'immobilier, mais... Ça, c'est un jeune qui travaille dans l'immobilier. C'est qui, ça ? Trop drôle. Pardon ? Merci, madame. J'adore, elle est trop bien. Change pas, elle est jusqu'à la mort, hein. Même au-delà de la mort, c'est un cibé, ça. Pourquoi j'ai mal aux jambes, j'ai mal aux genoux avec vous ? C'est moi, je suis roulée par vous. Ben, je sais. Voilà, là, 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 là. Et vous mettez, si vous travaillez des dons dans le carrelage, comment tu fais par terre et tout de suite ? Ah bon, parce que j'allais dire, j'ai eu peur, là. Parce que j'allais dire, tu te baisses, tu te relèves plus, hein. Faut un treuil, après. D'accord ? Qui c'est, Gégé ? C'est Gérard, ça, non ? Je connais Gérard, oui. C'est qui, Gérard, pour vous, monsieur ? Un collègue, j'ai commis au travail. D'accord. Et vous le voyez plus depuis longtemps ? Ben, il pense à vous, hein. Qui c'est Jean ? Juan, on veut dire l'espagnol. J'ai l'ami, ça, Pierre aussi. D'accord, qu'on me donne ça. Et pourquoi Manitas de Platas ? Manitas, je connais bien, moi, je connais bien la famille, toute la famille. Ah, on est d'accord. Et vous, vous l'avez connu, Manitas ? Oui, j'ai vu. Hein ? Oui. Mais vous ne le connaissiez pas vraiment, c'est ? Non, pas vraiment, oui. Voilà, mais vous connaissez sa famille, ses filles et tout ça et tout ? Ses enfants et tout ? Si tu le veux, c'est qu'il fait tout le monde, sa famille. D'accord. Pourquoi je suis dans une estafette, là ? Mais elle est bien, elle est bien, une estafette. Je ne sais pas ce que c'est. C'est une grande estafette. Et derrière, on dirait qu'on transporte du matériel et tout ça. C'est un travail, ça. C'est votre travail, ça ? Voilà, qu'est-ce que c'est tout ce matériel que vous avez à l'arrière, comme ça ? C'est de l'immobilier, c'est quoi ? C'est d'immobilier ? Et alors, je vous vois en train de vous ouvrir les deux portes, là, comme ça, et en train de décharger et tout ça. Et on vous aide des fois ? Vous allez dans des écoles ? Des écoles, pas pour. Voilà. Et vous allez chercher des enfants handicapés ou malades, des fois, un peu ? Non, ça va pas. Non ? Ça, c'est bon. Pourquoi je vois quelqu'un ? Qui c'est qui est dans un fauteuil roulant, monsieur ? Pardon, monsieur. Si, j'ai quelqu'un qui est dans un fauteuil roulant. Il y a mon grand-père, il y a la peine. Merci. Et vous ne le transportez pas dans la voiture ou quoi, votre grand-père, non ? Si, il n'y a pas dans la voiture, oui. Vous n'étiez pas jeune, non ? Et vous ne transportez pas votre grand-père ? Il ne montait jamais dans votre voiture, papy. Si, si, si. Merci, monsieur. Aïe, aïe, aïe. Il a vite oublié. Qui c'est Carlos ? Carlos. Il va sortir, après il va dire, qu'est-ce qu'elle a dit, la femme ? Hein ? Vous retenez ce que je vous dis parce que ça va. Madame, retenez parce qu'il ne retient rien. Elle ne va plus que ça va mieux. Alors, moi, avec toi, j'ai mal partout. J'ai mal aux épaules. Jésus-Marie-Joseph. J'ai mal aux genoux. J'ai mal aux hanches. J'ai mal au dos. Aïe, 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 aïe. Le matin, je me réveille, j'ai mal. Le soir, je me couche, j'ai mal. On est d'accord ? Et on dirait un petit vieux le soir. J'ai envie de faire dodo et tout ça. On est d'accord ? Oui, vous êtes crevés le soir. Pourquoi ? Vous ronflez un peu la nuit, vous ? Hein ? Oui, mais vous ronflez un peu la nuit. Ben oui. Pour manger léger la nuit, vous. Le soir. Le soir, hein, parce que... Mais vous aimez bien manger. Vous avez raison, hein. Mais elle fait bien la cuisine, votre femme. Mais vous, alors là, je te vois. Alors, toi, tranquille. Et tu te goûtes ? Oh là 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 là. Mais oui, mais alors, après, ben allez. Et vous aimez bien faire à manger pour tout le monde. Vous, par contre, spécialiste du barbecue, moi. Voilà. Les viandes grillées. Top. Comme ça, comme ça. Allez. Il est trop drôle, hein. Il fait des merguez aussi. D'un côté, il est des bifetettes et tout. Il est drôle, c'est top. Vous êtes nature, hein. C'est ça qui est bien. On est d'accord ? Aujourd'hui, à la grâce de Dieu, je touche du bois. Aujourd'hui, à la grâce de Dieu, vous mangez bien. Mais quand vous étiez plus jeunes, vous ne mangez pas toujours bien. On est d'accord ? Je m'excuse de vous dire ça. Parce que quand vous étiez jeunes, j'avais connu la précarité et tout. C'était très dur. On est d'accord ? Qui sait qui allait voler dans les supermarchés ? Oh, je ne balance pas tout, va. T'inquiète. Je n'ai pas tout, chouchou. J'adore, mais je l'aime bien. Mais je n'aime pas. Et oui, parce que quand tu vois des trucs, tu n'as pas les souilles. Il faut... On est d'accord ? On donne ça. C'est votre papa qui est décédé, monsieur ? Non. C'est votre grand-père, alors. Il portait un chapeau, votre grand-père, sur la tête ? Il sortait pas dehors s'il n'avait pas son couvre-chef. Il sortait derrière. Voilà. Alors, il fumait aussi. Qu'est-ce qui fumait des gitanes papier maïs ? Lui, il fumait alors qu'il arrêtait. Oh là là, tu vois que c'est que ça... Et tu sais, les gitanes, elles sont sans filtre. Écoute-le, il y a un papier maïs jaune. Et puis alors, le béret, la cigarette... Ah, il paye le papy, là. Un personnage. Ton grand-père, il est très, très, très content que tu sois là aujourd'hui avec moi. C'est lui qui t'a guidé vers moi. Et il me dit qu'il te protège. Et il me dit... Il me dit comme ça, ton grand-père. Il me dit de te dire, ça va, mon fils ? Il te parle comme si t'étais son fils. Il me dit, ça va, mon fils ? Ça va, mon fils ? En parlant de toi. Si tu vas mieux, si t'es plus heureux. Parce qu'il aimait pas ta vie d'avant. Tu comprends le message ? T'étais trop gentil. On va pas tout dire, hein, t'inquiète. C'est après, il va me dire, oh, je t'ai ça là, je tue à la sortie. Galéré, c'est vrai. Bah, t'as beaucoup galéré. Mais ça va, t'as quand même la joie de vivre. Est-ce que t'as un grand cœur, un bon cœur ? T'es généreux. T'es pas radin. T'es pas beau, ça, hein ? C'est pas grave. Et c'est drôle. Pourquoi j'arrête pas de voir des sandwiches ? Jambon, beurre et tout, avec des corniches. C'est qui qui mange tout le temps des sandwiches ? C'est toi ? Mais toi, la salade un peu, quand même, hein ? Ça rouille, la salade ? Je suis pas un lapin, il va me dire, c'est ça ? Hein ? Oui, je sais. Sandwich, jambon, beurre. Et puis alors, bien arrangé, le beurre, le machet, les cornichons et tout. Allez, on va mettre un peu de mayonnaise, un peu et tout. Tu te gâtes, toi, ça va, hein ? Et alors, tu manges ton casse-croûte comme ça dans le camion ? Ça va, rire. Oh, tu me fais mourir de rire. Il me montre, c'est ton grand-père qui me montre, hein ? Je suis désolée. Et qui c'est qui porte un chapeau comme ça de paille ? C'est toi qui mets le chapeau de paille comme ça ? Un peu Van Gogh, tu vois ce que je veux dire ? Le chapeau de paille comme ça, c'est toi, hein ? Ouais, on me le donne, ça. Alors, ils aiment bien. Ton grand-père, il te voit dans le camion, en train de manger le casse-dalle, le salade-huit et tout. Ben, je peux te dire qu'il aime bien. Il est souvent avec toi. Toi, tu crois que t'es seul dans le camion ? T'es jamais seul. Il y a au moins 3-4 personnes avec toi, tu ne les vois pas. Pardon ? T'es très protégé. On t'aime beaucoup de l'autre côté. Bon, on me dit qu'avec elle, c'est jusqu'à la mort. C'est un CDI, hein ? Avec ta femme. On me dit drôle de rencontre, tous les deux, c'est vrai ? C'était où ? C'était pas prévu. Ah ben, si, c'est prévu. Et au début, tu ne voulais pas, toi ? Qu'est-ce qu'il y a pour... Tu avais peur, qu'est-ce qui se passait au début ? J'avais peur, j'ai chaudé. Oui, tu avais échaudé et tout, donc... J'ai chaudé. Tu te méfiais ? J'avais peur. Donc, tu l'as mis un peu à l'oeuvre, tu l'as regardé faire ? J'ai pas peur, j'ai peur pour moi. Je sais. Tu avais peur... J'étais déçu. Moi, d'être déçu, tout ça, et de souffrir encore, c'est ça ? Parce que t'as beaucoup souffert. T'as eu un dépouillement total pour un renouvellement total, toi ? C'est pour ça que je t'ai dit, là, tes sandwiches, tu les manges bien, mais à l'époque, il n'y avait pas toujours les sandwiches, moi, je te l'ai. D'accord ? Oh là là, regarde ce qu'il me montre. C'est ton grand-père, c'est ton pépé qui te donnait les centimes. Tu sais ce que c'est les centimes, les pièces ? À l'époque, c'était des francs. Il y avait des centimes. Les centimes, c'était les pièces blanches. Est-ce qu'il t'en donnait des pièces comme ça ? Il va donner des pièces comme ça. Tu vas voir, regarde. Il me montre ces pièces-là. Regarde ce qu'il me montre, ton grand-père. Et qui c'est Didi ? C'est un surnom, c'est Didi. Et Didi, c'est qui ? Et c'est une garçon, ce n'est pas une fille, hein ? Est-ce que c'est un copain de ton fils ou quoi ? Tu ne sais pas. Et qui c'est Laura et qui c'est Michel ? D'accord, Laurent, c'est ton beau-frère, alors. Michel, elle est vivante, ta maman ? Tu les vois souvent, tes parents ? Pas trop, hein ? Oui, mais tu ne vas pas beaucoup, hein ? Tu te couches tard le soir, ton nom ? Tu ne dors pas. Parce que tu sais ce qu'il me dit, le grand-père ? Va te coucher, va te coucher. On dirait qu'il te pousse comme ça, tu sais par les fêtes. Allez, va te coucher, va te coucher, va te coucher. Et des fois, tu regardes, tu fais ton malin, tu regardes la télé, tu t'endors devant et tout. C'est pour ça que j'entends, va te coucher, me dit ton grand-père. Mais c'est quoi, c'est des céréales que tu prends ou quoi ? Parce que je vois des bols. C'est des céréales, du lait, qu'est-ce que tu... Des pépites que tu manges. Parce que je te vois en train de manger. Tu sais, je te vois en train de manger, je te les vois en train de les prendre. Qu'est-ce que tu manges là-dedans ? En train de regarder la télé. Et après... Oui, il les crache et tout. Après, c'est ta femme qui fait le ménage. Mais bien, il y a le truc. Qui c'est Robert ? C'était qui pour toi, Robert ? Un collégatoire ? Pardon ? Oui. Un règlement de compte. À coup de fusil, non ? Oui, et il y a quelqu'un qui est mort à côté de lui, à coup de fusil. C'est qui ? C'est qui ? C'est un bon appareil. Voilà. Dans un café, un restaurant ou un truc. Non, c'est un bon appareil. Voilà. Oui, mais il y avait... Ou la buvette ou le truc. Voilà. Juste à côté. Il s'est fait descendre, là, le pauvre. Règlement de compte. Oui, j'aime. Eh bien, il t'embrasse très fort aussi. Il t'aimait beaucoup, ce monsieur. Tu vois ? Ça marque, hein ? Oui. À l'époque, tu avais une mobilette ? Tu l'as trafiquée un peu ? Tu l'as gonflée un peu pour aller plus vite et tout ? C'est plus jeune, hein. Pourquoi on emmène dans un village avec toi ? Parfois, elle est pas. Voilà. Tu es allée dans les balles, c'est ça ? Un balle là, un balle là, un balle là. Allez, on sort ce soir, on va là-bas, on fait la tournée. On finit, on finit. Voilà, je sais. Et tu rentrais tard et ta mère... Ah, je ne sais, t'as vu l'heure qu'il est... Elle te gueulait dessus. Elle te... Elle te... Elle ne dormait pas, ta mère. Elle était comme ça, là, là. Pourvu qu'il ne soit pas mort, pourvu que ceci, pourvu que ça. Oui, mais alors, elle devait te gueuler dessus aussi, non ? Ah oui. La Michelle. Elle est gentille, ta mère. C'est une belle femme, ta mère, hein ? Elle est très croyante, ta maman ? Oui, oui. Ah, oui. Et tu lui diras à ta mère, quand tu la verras, la Michelle, que toutes ces prières qu'elle fait, elles sont entendues. Est-ce que tu as une question à poser ? Qu'est-ce que c'est qui t'inquiète ? Et que ça te met la rate comme ça au courant ? Oui. T'es beaucoup, beaucoup inquiété. Je me inquiète, oui, c'est vrai. T'es un angoissé, toi, hein ? T'es un angoissé de la vie. Ah, ce matin, j'ai une question à te poser, je vais savoir. Moi, c'est dans mon boulot, tu l'auras embauché. Oui. C'est parce que moi, je travaille, mais je ne suis pas factuel. Il n'y a tant qu'à être embauché. Oui, toi, tu veux signer quoi ? Un CDI ? Un CDI, là. Tu veux un CDI ? C'est vrai, ouais, un CDI. Tu veux un CDI ? C'est ça que tu veux ? Ouais, un CDI. Tu l'auras. Et c'est dans ce travail-là que tu l'auras ? Oui. Et après, par la suite, une fois que tu l'auras, tu voudras changer. Hein ? Qui c'est le signe du taureau, c'est qui ? Qui c'est que tu dis ici ? Ah, voilà. Elle a marqué, hein ? Lâchez le taureau dans l'arène, elle, hein ? Elle a marqué. Elle va te la faire voir, la paulée, là. Hein ? Elle va te la faire voir, la paulée, là. Olé ! Olé ! Allez, bonnes noches. Merci, il est Martin, hein ? Allez. C'est à cause de toi que j'avais une chanson. Olé ! Olé ! C'est quoi, c'est une musique ? Un son, j'entendais dans ma tête et tout. Je dis, non, mais attends, c'est pas sérieux, je conduis, là. Je dis, c'est pas possible. Depuis tout à l'heure, dans la voiture, t'es avec moi, c'est pas possible. En fait, c'est ton grand-père et tout, le montrer, tout ça. Et j'avais Manita Desplatard aussi, hein ? Il est décédé il y a longtemps, hein ? Ça marche. On t'embrasse, hein ? Ton pâté, il est fier de toi. Ah, ouais. Il n'y a plus de fauteuil roulant, il n'y a plus rien maintenant. Il est bien de l'autre côté, hein ? D'accord ? Voilà. Et va voir tes parents, ça fait longtemps que tu n'es pas un thé. Ah, oui. Elle a raison, ta femme. Allez. Et bon sandwich pour la prochaine fois. Ah, non, non. Parce qu'elle ne peut pas en manger, elle est dégoûtée. Ah, ouais, non. Bon, ça, là, des tout, c'est vrai, hein, c'est dur, mais... C'est comme ça. Allez, c'est bien, tu es un travailleur, tu peux te faire de toi. Ah, il n'y a rien à dire. Ça va. Elle est heureuse avec lui, non ? Ça change toi aussi, hein ? On est d'accord, hein ? Ça te fait peur un peu. Parce que c'est comme tu touches les choses du bout du doigt en disant, là je suis bonheur, mais est-ce que je vais être vraiment, vraiment heureuse ? Tu vois ce que je veux dire ? Ça fait peur, hein ? Oui, tu seras heureuse, t'inquiète pas. Tu le mérites. Allez, prie la Sainte Vierge, toi. Tu le fais, hein ? Tu lui parles. Tu allumes des bougies ? Tu vas à l'église de temps en temps ? Je sais, je sais, mais j'espère. Et va la prier aussi, hein ? D'accord ? Que la Vierge Marie vous protège. Amen. Trop, trop. Merci. De rien. Décidément, alors là, je voyage aujourd'hui. Là, je suis sur le côté gauche, et j'entends... Ça fait des pieds noirs, voilà. Ça fait des pieds noirs. Pieds noirs d'Algérie. Pieds noirs d'Algérie, je suis sur le côté gauche. J'avais la ville d'Oran, la ville d'Alger. C'est au fond, là, regarde. C'est qui, madame, pour vous ? Vos mari. D'accord, pieds noirs, espagnols ? Oui. D'accord. Ils sont décédés, ces parents ? Voilà, vos beaux-parents. Vous les avez connus, vos beaux-parents, madame ? Oui. Voilà. Ils vous aimaient pas trop, au début ? Ah ben, je sais pas. Non, au début, on vous aimait pas trop, et après, on a appris à vous aimer. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. D'accord ? Ils sont décédés, tous les deux, tout ça. Qui c'est qui était militaire, madame ? À l'époque, le régiment, on le faisait pendant trois ans. Donc, il y a quelqu'un qui a dû faire la guerre, ou la guerre d'Algérie, ou quoi c'est qui ? Merci, madame. Voilà, ça va mieux. Et qui travaillait dans un café, un bar, restaurant, quelque chose comme ça ? Là-bas, en Algérie, hein ? Peut-être, effectivement, oui. Qui était dans le commerce ? Oui. C'est qui, ils ont tenu. Ils ont tenu, et je crois, à un moment donné, un café. Un café. Et j'entends, bonjour, madame. Alors, deux cafés. C'est trop drôle, hein ? Et votre mari, vous l'avez toujours ? Oui. Voilà. Il y a des hauts-débats avec lui ? Il y a eu pas mal de bas, il a failli passer, oui. Voilà, il a frôlé la mort, c'est ça ? Oui. D'accord. Et vous avez demandé à votre beau-père, à votre belle-mère, de vous aider, de l'aider et tout ça ? Voilà. Ben, vous avez été exaucé, ma petite dame. Faudra les remercier. Ah oui ? Aïe, aïe, aïe. Ce que vous demandez, mais il faut remercier, hein ? Toujours. Oui, d'accord. Il a été hospitalisé, ce monsieur ? Oui. Voilà. On me dit, là-haut, c'est pas son heure. Ah ben non. Quel âge est là, votre mari, madame ? 76 ans. Il y a encore du temps pour lui. Ah bon ? Bien, bien, bien. Vous êtes tout le temps là. Ça y est, ça y est. Il va mourir. C'est là, c'est là, c'est là. Et hop, il ressuscite et puis ça va mieux. Ça fait drôle, hein, quand même, hein ? Il fumait beaucoup, votre mari, madame ? Oui, oui. Il arrêtait ? Oui, je m'entends mieux. Et j'ai le cœur et la tension artérielle avec lui. Il a un traitement à vie, ce monsieur. Oui. Et j'entends le mot, il est usé, 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 comme répète. Trois fois, vous me dites. C'est vrai ? Oui, je pense. Il a beaucoup travaillé, ce monsieur ? Oui. Qui a travaillé à l'usine ? Bon, le bar-café, c'est vos beaux-parents, tout ça. Qui c'est qui a travaillé à l'usine aussi ? Mon beau-père. D'accord. Et il me dit, c'était pas facile à mon époque, qu'il me dit. D'accord. Qui c'est qui avait une 403 Peugeot ? Mon beau-père. Il me dit, t'as vu, elle est belle. T'as vu, elle est belle. Et qui c'est qui avait une dauphine ? C'est encore plus vieux. Je pense aussi. Eh oui, mais vous remonterez. On me le donne. Et le prénom de Lily ou Liliane. Non, on l'appelle Lily. C'est qui, Lily ? Lily, il y a notre petite-fille de mon mari qui s'appelle Lily. Moi, je m'appelle Linda. Oui, mais qui c'est ? On vous appelait Lily, vous ? Non, c'est votre petite-fille. C'est ma petite-fille. D'accord. Ce n'est pas ma petite-fille, c'est la petite-fille de mon mari. Eh bien, Lily, la petite-fille, elle ira loin dans la vie. Voilà ce qu'il me dit. Et ça, c'est votre beau-père qui me dit de vous dire ça. Ça ne me donne pas. D'accord. Qui t'est couturière, madame ? Et qui se faisait tout ? Qui se faisait des jupes ? Ma mère. Qui se faisait des jupes avec les patrons et tout ça ? Oui. Mais oui, à l'époque, il n'y avait pas le prêt-à-porter, il n'y avait pas tout ça. D'accord ? On me donne ça. Et c'est votre maman qui aimait beaucoup les roses ? Oh non, elle n'aimait pas du tout les roses. Qui c'est qui aimait les roses roses ? Ma belle-mère. Votre belle-mère ? Il faudra lui en mettre. Parce qu'elle aime bien les roses roses. Le message est bien passé ? Dis donc, ma petite dame, qui c'est qui buvait toujours son petit verre de porto ? Je ne sais pas ce que c'est, ça c'est du porto, de la liqueur, un tout petit verre. Allez hop, allez hop, ce soir. Un petit apéro, vous voyez ? C'est soit un verre de porto, ou un verre, mais c'était toujours pour le soir, comme ça, ou avant manger, ou après manger, histoire d'oublier les mauvais trucs. Non, je sais que maman avait toujours un petit peu de vin au repas, mais... Non, ce n'est pas ça madame, parce qu'on me montre un tout petit verre avec un pied, comme ça. Tu sais, un verre à liqueur, comme on dit. Ah, c'est quelqu'un, ah si, c'est une femme. Et c'est dans votre famille. Soit votre maman, soit votre grand-mère, mais c'est une femme de votre famille, madame. Et Lucette, ça vous donne ? Lucette, c'est une dame que je connaissais âgée, mais qui était plutôt une amie de maman. Et qui venait chez votre maman, et tout ça, manger et tout ? Non. Eh bien, elle vous dit coucou aujourd'hui, cette dame aussi. Et j'ai Maurice aussi, ça vous donne Maurice ? Maurice, ça m'a dit ? Oui, il était pas mal, mais c'est pas Maurice Chevalier. Mais ça pourrait, parce que maman l'a connu, donc. Ah, ça pourrait, alors. Eh bien, j'entends Maurice, comme ça. Alors, on m'écrit Maurice, et on prend la dernière lettre, on souligne tout le prénom en entier. C'est très drôle. C'est peut-être sa signature, ça va voir, à Maurice Chevalier, mais je ne sais pas. Moi, entendu, Maurice, j'ai entendu. Qui avait des poissons rouges ? Vous savez, les poissons rouges qu'on met dans le petit bocal. C'est vieux, ça. Il y en avait un ou deux, il n'y en avait pas beaucoup, dans le bocal. Et ça, c'est vieux, hein, madame. Pourquoi les années, les années 80, les années 78, 80, ça a marqué pour vous ? 1978, 1980, ça a marqué. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, j'ai eu mon fils. Il est né en quelle année ? Non, il est né en 78. Ah, ben oui, c'est ça, c'est entre 78 et 80. Entre 78 et 80, c'est ça. Donc, c'est la naissance de votre enfant. Vous n'avez qu'un fils, madame ? Oui, mais vous n'avez qu'un fils. Vous n'avez pas deux, trois fils, c'est tout ça. Vous avez deux enfants, c'est tout. Du même père. Ah, parce que maintenant, vous seriez choquée d'entendre tout ce que vous entendez. C'est pour ça que je demande toujours. Alors, on me donne ça. Et votre fils, il vous donne du souci. Vous êtes plus proche de votre fille que de votre fils ? Oui, on est quand même très proche. Mais je suis proche aussi de mon fils. Vous êtes plus proche, madame, excusez-moi, vous êtes plus proche de votre fille que de votre fils, sans me le donne-moi. Il y a plus de complicité avec votre fille. Ben oui. Non, vous ne l'avez pas remarqué ? Oui. Des fois, même si ça pète, mais vous êtes quand même plus proche. Le prénom de reine, ça vous donne ? Oui, c'est maman. Voilà. Moi aussi, je suis là qu'elle me dit. Ah oui. Elle est décédée il y a longtemps ? Non. Combien de temps ? Juin. Juin. Eh bien, elle me dit de vous dire, de vous embrasser très très fort. Elle me dit de te dire exactement, ici, tout va bien. D'accord ? Elle est dégagée dans la lumière. Le passage s'est bien effectué. Elle a été bien accueillie de l'autre côté. Elle me dit, ici, tout va bien. Avez-vous une question à poser ? Pardon ? Oui, mais c'est normal, c'est sa maman. Je voulais vous demander si ma soeur reste en Calédonie. Si votre soeur... Comment s'appelle votre soeur, madame ? Eh bien. Pour l'instant, oui. Mais si elle vieillira en Calédonie, en Nouvelle-Calédonie, non. Pour l'instant, elle y reste. Mais je ne la vois pas vieillir là-bas. Elle a quelle âge, votre soeur ? 62. Non, mais je ne la vois pas vieillir là-bas. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. D'accord ? Et faites attention à des papiers, vous. De ne pas perdre des papiers. Vous n'avez pas perdu des papiers ? Hein ? Faites attention. Des papiers d'identité, cartes d'identité, passeport. Vous n'avez pas besoin de renouveler des papiers ou quelque chose comme ça, vous. Mais faites attention à des papiers d'identité, madame. Voilà. Votre mère va bien, elle vous embrasse. Et vous avez votre beau-père et votre belle-mère. C'est pas que vous y attendez, pas celle-là. Mais ils viennent pour vous dire qu'ils vous ont bien entendu par rapport à leur fils et tout ça. D'accord ? Ils font ce qu'ils peuvent, d'accord, de l'autre côté. Allez, je vous laisse. Là, j'étais là, par la deuxième rangée. J'avais quelqu'un qui a perdu quelqu'un qui est... Comme ça, ça part comme ça. Ouh ! Le cancer. Vous avez perdu quelqu'un qui est décédé du cancer ? Voilà. Et que ça partait dans tout le sens. En parapluie, ça partait. Oui. C'est ça. Il se vidait. Il se vidait. Il me montre tout. Oh là là là, les odeurs et tout. Là-haut. Il buvait votre papa, madame, un peu, non ? Jamais il ne buvait pas un peu de rouge en mangeant ni rien et tout ? Un petit peu. Oui, quand même. Il était très gentil. Il ne parlait pas, c'était un taiseux. Oui. Il ne parlait pas, il était là, il regardait, il analysait et tout ça. Il avait un foutu caractère, hein ? Hein, quand même. Il vous manque, votre papa, madame ? Il vous faisait peur, mais il vous manque. C'est trop drôle. Hein, comme quoi... Vous étiez très proche de lui, non ? Vous lui ressemblez beaucoup. Vous avez beaucoup de traits de caractère de votre papa, vous, hein ? Et plus vous vieillissez, plus vous lui ressemblez. Pourquoi ? Qui c'est Juju ? Juju, c'est Julien. Ou Juliette, je ne sais pas. Un jeune. Ouais. Juju, c'est Julien, ou Juliette, ou Julia, peut-être, mais on l'appelle Juju, je ne sais pas qui c'est. C'est autour de vous, madame. D'accord ? À côté de vous, vous avez un chien décédé, madame. Et c'était l'amour de votre vie. On est d'accord ? Elle est là sur votre épaule droite. Qui est votre épaule, oui, droite à vous, hein ? Pour moi, c'est à gauche. D'accord ? Moi, parce que je vais accompagner, je vais venir. Voilà. Et vous l'avez fait piquer, c'est ça, hein ? Voilà. Et elle ne vous en veut pas ? Non. Est-ce que le message est bien passé ? D'accord ? Vous étiez obligé de le faire. Elle souffrait trop. D'accord ? Vous l'avez fait incinérer ? Non. Dans le jardin ? Elle était de deux couleurs, votre chienne ? C'est ça. C'est une mèche. Voilà. Les mèches, elle faisait un peu. Elle m'aille rocher le coiffeur, hein ? C'était un l'arrivée qui venait. Ouais, elle était très belle, votre chienne. Elle m'a dû vous dire qu'elle était très heureuse avec vous. Elle a retrouvé un chat, un chat européen, tigré, un peu. Oui ? C'est qui, ce chat ? Ah, il est décédé aussi, hein ? Est-ce qu'ils sont ensemble ? D'accord. Ils sont ensemble de l'autre côté. Et elle, elle était blonde et marron. Enfin, ça fait un peu châtain avec des mèches blondes. Elle ne faisait pas au bonnet, ces mèches blondes, là. On est d'accord, hein ? Elle dormait avec vous, des fois ? Non, elle est à la maison, quand même. Ouais, parce qu'elle vous aimait beaucoup, hein ? Ça a marqué une période de votre vie. Heureusement qu'elle était là, cette chienne, hein ? C'est vrai. On est d'accord ? Oui. Parce qu'à une époque, vous avez eu des idées noires, vous. Excusez-moi, madame. À une époque, vous avez pensé même au suicide. Je lui dis tout et tout fort. Et heureusement, c'est votre chienne qui vous a empêchée de vous suicider, madame. Et une dame aussi qui m'a dit que vous, comme vous, que ça se... Oui, ben alors, c'est pas la peine, hein ? Mais c'est ta chienne, c'est ta chienne qui t'empêchait à l'époque de te suicider. Parce que tu t'es dit, mais qu'est-ce qu'elle va devenir, la pauvre, et tout ça ? C'était quelque chose, hein ? Vous avez été mariée, divorcée, vous ? Non. Non ? Marier. Et pas divorcée ? Non. Et vous avez voulu divorcer ? À un moment, c'était dur. Ah oui, c'était... Ça va mieux ? Vous avez mis de l'eau de vin ? Oui. Ça fait une grenadine ? Vous parlez plus avec lui ? Il s'est calmé ? Oui, il s'est calmé. C'était à cause de son travail qu'il était... Mais il revenait, il était infernal à cause de son boulot, celui-ci. Et c'était toi qui prenais tout dans les dents. C'était comme si c'était ça. C'était pas facile à vivre, ça. Et au bout de combien de temps, il a compris que... La retraite. C'était la quille à la retraite, alors ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais donc, qui c'est qui faisait des petits bénis ? Oui, il en a fait. Ah ! Des bénis d'aubergines, des bénis d'aubergines, de courgettes, de machin... Oh là 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 ! Un peu huileux, mais c'est pas grave, hein ? C'est bon quand même, hein ? C'est bon, hein ? Voilà. Et il me montre une espèce de salavie avec du sopalin, en fonction, pour asperger l'huile. Il a bien fait de mettre le sopalin, hein ? Parce que ça baignit bien dans le gras, là ! Et c'est lui qui aime bien le saucisson et tout ça ? Oui, il est gourmand. Oui, il est très gourmand. Donc, saucisson, hein ? Sub aussi. Oui, gâteau, tout est bon. Alors, qui c'est qui mettait du rhum, mais... Oh, j'ai même la marque. Des gâteaux avec rhum, il y a marqué negrita dessus. Oui, mais je fais des gâteaux à la broche avec... Avec du rhum. Ah, c'est bon ça, les gâteaux à la broche. Ah ouais, les gâteaux à la broche, c'est lourd de ça. C'est par là-bas, c'est dans le sud-ouest. Non, je suis de la gare. Ah ! Bon, quand est-ce que vous m'invitez ? Vous en avez amené un, Chantal ? Ah, la broche ! Avec du rhum, les gâteaux, tout ça ? Parce qu'on me montre même l'étiquette et tout. Pour l'embré. Oui, c'est ça ? Oui, mais... Ça va... Euh, ouais, un peu... Ça, pour l'hiver, ça le fait, ça. Ça tue les microbes. Ça n'est bien pour pas, c'est ça. Qui c'est qui a des appareils auditifs, comme ça ? Tout d'un coup, hop, on me met comme ça. Oh, j'en ai marre de ce truc-là. Et puis, il fait comme ça. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Oh, ça m'énerve, ce truc-là. C'est lui qui s'énerve avec ses appareils ? Oh, non, c'était... Alors, je travaillais chez un monsieur et une dame. La dame, elle, 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 elle... Regarde ce qu'elle fait faire. J'ai dit, non, mais ça va, oui. Elle me fait ça comme ça dans mes oreilles. Comme, elle me dit, ça ne marche pas, ce truc-là, ça ne marche pas, un peu pas. Moi, j'étais le même de la domicile et on l'avait souvent qu'elle parlait des appareils. Ah, bon. Et elle me dit, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Elle se plaint que ça ne marche pas. C'est un monsieur, c'est un monsieur. Oui, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. C'était le mari de la dame ? D'accord. Il avait un caractère, celui-là aussi, hein ? Et Georges, c'est qui pour vous ? Et Joseph ? Joseph, c'est comme en grand-père. Protection. Oui, en protection. Et Georges, c'est qui pour vous ? Je ne vois pas. Vous n'êtes pas occupée d'une dame qui aurait perdu son mari qui s'appelait Georges et elle vous en parlait ou quelque chose comme ça, ça ne vous dit rien ? Exactement. Parce que vous, vous allez chez des malades, non ? Vous êtes auxiliaire de vie, c'est ça ? Oui, mais c'est ça. Ben, vous ne pouvez pas rêver. Et donc, vous vous occupez de quelqu'un qui avait perdu son mari et je pense qu'il s'appelait Georges. Et elle était triste, cette femme, elle était veuve, elle en avait marre de la vie, elle voulait tout le temps mourir et tout. Ça ne vous rappelle rien, ça ? Non. Dans les gens que vous avez côtoyés ? Entre celui qui se touche à les oreilles pour l'appareil et l'autre qui veut mourir, ce n'est pas triste, hein ? On donne ça. Vous leur faisiez des courses, un peu ? Et vous leur faisiez à manger et tout, hein ? À manger, le ménage, les courses. Ben, disons, la totale. Et soyez aussi. Oui. Et vous, à part une fois, vous faites du magnétisme, vous ? Alors, apparemment, je l'aurais. Mais oui, mais des fois, quand je dis pas... Pourquoi t'offres pas ? Je sais pas si je vais y arriver. Parce qu'on me dit que t'as du magnétisme. Super, alors je peux foncer. Ben, fonce. Pas dans le temps, ça fait mal. Mais fonce quand même. Mais on me met les mains en avant. Quand on me met les mains en avant, c'est du magnétisme, d'accord ? Donc, soigner les personnes et tout ça. Qui était opéré du dos et qu'il y a eu des broches dans le dos ? Oh, alors c'est... Qu'il y a eu du matériel ? C'est pour la fille d'une amie. Je disais, armée. D'accord. Et on lui enlevait le matériel après ou pas ? Non. Elle a eu une grosse intervention au niveau chirurgique. Ah, ouais. On me montre l'iso, tu vois. Et on me montre de chaque côté comme des bas en fer comme ça pour tenir la colonne. Ben, disons, elle, ça rigole pas. Sacrée intervention. Elle aurait pu être handicapée, cette fille. Et l'opération a marché quand même. Merci, moi, pour elle. Parce qu'on me le donne. Gilles, ça vous donne quelque chose ? Je vous ai. D'accord. Et qui c'est qu'elle est une tortue de terre ? Une tortue de terre, alors... Ça peut être la sœur de mon amie, c'est Alida. D'accord. Elle est en pleine de tortue de terre. Voilà. Et qui sont dehors et tout ça ? Oui, c'est ça. Dans le jardin. Oui. On me montre des radis, des salades, des tomates. C'est qui qui avait ça ? Un jardin potager. C'est toi ? Un jardin. Potager ? Oui. Ça c'est bien. Et des poules aussi pour les œufs ? J'en avais, mais... Il n'y en a plus là maintenant. Il n'y en a plus, les chaisons passées. Ou le renard. Non ? Le renard. Les villes en air. 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 On me roule les airs. Comme ça. Perpignan. Perpignan. On roule les airs. L'Auvergne, le machin. Un pays où on roule les airs. Alors bon. C'est drôle. T'as allé traîner peut-être ? Ah oui ? Oh, comment tu vas ? C'est un peu chaud dans ma région. On roule les airs. C'est qui qui parlait comme ça ? C'est qui qui parlait comme ça ? Le mari d'une amie qui parlait comme ça. Voilà. Oh oui, ça va bien. Cette amie, c'est la maman de la jeune dame. La colonne vertébrale, d'accord. C'est la maman de la jeune fille qui s'est fait opérer, d'accord. Vous avez des nouvelles d'eux ? Oui, alors pas beaucoup. C'est vrai qu'il faut que vous venez la voir. Oui. Téléphone, téléphone un peu. Et si elle est magnétiseuse, c'est-à-dire ? Oui, elle pourrait peut-être aussi l'idée magnétiseuse. André, c'est qui l'idée ? André ? Oui. André, j'ai un cousin de mon papa, c'est-à-dire comme ça. D'accord. C'est-à-dire aussi, ça c'est des personnalités. C'est-à-dire de mon petit casse-t-elle-moure-lève. D'accord, ok. C'était écriteur, il était assez... Assez urudit ? Oui. C'est toi qui as des problèmes dedans, un peu, le côté gauche, un peu ? Oui. C'est réglé ça ? Je l'ai allumé. Oui. Parce que ça me faisait une infection, un truc, je ne sais pas, la mère. Ouh, ça me donne des sueurs. D'accord. Et un prénom qui se termine par être, comme Ginette, Lorette, Odette. C'est qui, Odette ? C'était la dame chez qui je travaillais, qui était l'Odette. Voilà. C'était le mari qui était sourd. Voilà. C'est elle qui te délivre le message aujourd'hui. Oh, merci. Merci, je l'embrasse. Elle t'embrasse très, très fort. As-tu une question à poser ? Est-ce que maman, elle vient ? Oui. Et arrête de te culpabiliser, toi aussi. D'accord. D'accord ? Allez, on t'embrasse. Alors, n'oublie pas le magnétisme. D'accord, je fais. Allez. Et charge les autres prénoms, je ne me rappelle même plus les autres. Je passe lui après. On donne ça. Pierre décédé, ça marche pour quelqu'un, là, sur le côté gauche. Pierre décédé. C'était qui ? Mon père. D'accord. Il y a longtemps qu'il est décédé ? Il y a plusieurs personnes, alors. Là, on m'a mis là sur le côté gauche. Donc, moi, je suis bête et disciplinée. On m'a dit, à gauche, on parle. Ça fait cinq ans qu'il est décédé, votre papa ? Cinq ans, je suis. D'accord. On donne ça. Il vous manque beaucoup ? Oui. Vous le craignez, votre papa, vous aussi ? Il y avait un peu une crainte, quand même. Pourquoi on me dit moitié, moitié ? Vous avez deux origines, vous ? Mon père avait deux origines. C'était quoi, ses origines ? Mon père était indien et sa mère était mauricienne. D'accord. Et maman ? Ma mère, elle est mauricienne. D'accord. Elle est indienne et mauricienne. Alors, vous êtes indienne et mauricienne, donc vous avez deux origines. Mon grand-père, mauricienne. Je me comprends, moi. Je ne comprends pas, hein ? On me donne ça. Qui c'est qui pratiquait la méditation et qui avait... Je n'arrête pas de voir des divinités hindouistes comme Ganesh, Hanuman et tout ça. C'est qui qui était dans la religion hindouiste ? Votre grand-père ? Votre grand-père. Voilà, parce qu'il n'arrête pas de me mettre des divinités qui passent comme ça. Ganesh, Hanuman et tout ça. Ça passe, ça circule là. Et il pratiquait la méditation, votre grand-père, vous ne savez pas ? Je ne savais pas, je ne savais pas. Ah, dommage, hein ? Parce que je pense que c'était quelqu'un qui était très spirituel. Et c'est lui qui vous pousse pour que vous deveniez de plus en plus spirituel. Ça fait longtemps que vous êtes sur la voie spirituelle, vous ? Depuis 2009. Depuis le décès de papa. Voilà. On vous pousse. Et votre père, maintenant, aujourd'hui, il a pris le relais. Parce qu'il veut que vous changez. D'accord ? Vous êtes plutôt quelqu'un de timide, pudique à réserver, vous. Oui. Là, il va dire, mais elle ne va pas se la fermer, celle-là. Je m'excuse, hein ? Vous taquine un peu, hein ? Mais qu'elle aime bien, châtie bien. Alors, et plus vous vieillissez, la deuxième partie de votre vie, ça sera la meilleure. Vous, vous êtes mariée ? Non. Non. Je pense que vous vous marierez avec un homme blanc, vous, hein ? Ça va ? Hein ? Est-ce que ? Je n'ai pas compris. J'étais déjà avec un blanc. Ah, oui. Parce que je ne vois pas avec un gars de couleur comme vous. Je ne sais pas. Peut-être que c'est mieux. Moi, je vous vois. Vous êtes célibataire actuellement ? Oui. Vous avez rencontré quelqu'un, c'est encore un blanc. Ben, vous vous mettrez au soleil, comme ça, il prendra la couleur, hein ? D'accord ? Oh, dans le lit, quand une fois que quelqu'un a éteint la lumière, je ne vois plus rien, hein ? C'est la vérité, hein ? D'accord ? Ben, pas longtemps, il y a une rencontre qui arrive pour vous. C'est votre papa qui va le choisir, parce que vous, vous ne savez pas choisir, hein ? Vous aimez les grands, vous ? Oui, oui. Il sera grand. Grand et un peu mince, hein ? Il n'est pas gros, lui, hein ? Il faudra le faire manger un peu, le pauvre. Il faudra faire deux sandwiches. D'accord ? Parce que c'est quelqu'un de bien que vous avez rencontré. Vous n'y croyez plus, hein ? Vous êtes là un peu... Vous, pour vous, vous vous êtes dit un peu comme... Tiens, il n'y a pas longtemps, j'ai eu mon téléphone qui m'a dit... Moi, je me dis, ça ne va pas, non ? Elle croit qu'elle est terminée sa vie toute seule. Et vous, c'est pareil. Vous vous êtes dit, bon, maintenant, je vais terminer ma vie seule. Je n'aurai pas de mariée, je n'aurai pas de copains, je n'aurai personne. C'est comme ça, c'est ma vie, tout, c'est ça, hein ? Oui, un peu, oui. Je vous taquine, hein ? Et non, ben, ce n'est pas ça du tout. Il y aura quelqu'un qui arrive pour vous. Mais ce n'est pas quelqu'un de couleur, d'accord ? Ok. Vous y trouverez votre compte, comme on dit. D'accord ? Vous avez des enfants, vous ? Oui. Voilà. Et pas avec la personne... Avec la personne avec qui vous avez vécu ? Oui. Ben là, c'est ça. Vous en avez deux ? Trois. Trois. Pourquoi il y en a deux qui vous donnent du souci ? Hum-hum. Sur vos trois enfants, vous en avez deux qui vous donnent du souci ? Parce qu'on parle de deux. C'est peut-être un, oui, pour son avenir et puis... Il y a une fille aussi. Vous avez deux garçons et une fille ? Oui. C'est ça. Un garçon et une fille, on me dit. Alors, c'est qui ? Ben, les deux derniers. Voilà. Le grand, il fait sa vie, lui ? Oui. Il ne vous embête pas ? Non. C'est comme s'il est levé, ça y est, il vous a tourné le dos, il fait sa vie et tout ça. Ben, c'est les deux derniers. Ça vous donne du souci. Je ne sais pas pourquoi vous vous donnez du souci comme ça. C'est votre père qui me dit ça. Pourquoi il me dit ça, votre papa ? Vous avez peur de quoi ? De ne pas y arriver ? Parce que vous êtes tiens par rapport aux autres. De quoi ? Ben, mon fils pour son avenir professionnel. Ben, il est jeune. Il a quel âge ? 22 ans. Ben, oui. Il se cherche, lui ? Oui. Ben, oui. Il a fait des stages, des formations ? Oui. Oui, c'est ça. Et ce n'est pas trop ce qu'il veut, lui. Plus tard, je le vois travailler à son compte, le dernier, là. C'est votre dernier fils ? Non. C'est le deuxième. C'est le deuxième ? Oui, mais dans les fils, il y a l'aîné. Et lui, c'est le dernier, ce n'est pas le premier. Moi, je le vois, le deuxième, là, c'est lui qui se cherche, il travaillera à son compte. D'accord ? Qu'est-ce qu'il voudrait travailler un peu comme dans un métier de bouche, la restauration, ouvrir, tu sais, un food truck, mais un traiteur. Ou des trucs un peu comme un petit truc par rapport à l'alimentation ? Autour de quoi ? Oui. Bon, ben, retenez-le. Et vous, vous habitez en appartement ? Oui. Vous avez un balcon ? Oui. Voilà. Ça fait terrasse un peu ? Oui. Pourquoi on me dit, range-moi tous ces pots ? C'est quoi tous ces pots ? Pardon, hein ? Hein ? Oui, mais ils ne sont pas cassés, ou je ne sais pas, un truc, je ne sais pas. Range-moi tous ces pots qu'on me dit de là-haut. Il n'y a pas de plantes dedans, peut-être ? Il n'y a pas de plantes, vous n'avez que les pots, vous n'avez pas planté des trucs, je ne comprends pas. Oui, si, j'ai planté des pots. Mais oui, mais vous avez, c'était des pots qui étaient vides, vous avez planté des choses dedans, je ne comprends pas, là. Oui, c'est ça, ils étaient vides, j'ai planté. Merci. Attends, voilà, parce que j'entends, range-moi tous tes pots, d'accord ? Vous avez un chat, vous, madame ? Non. Ah, alors à qui il est, le chat qui se promène ? Et vous le gardez, alors ? Il y a l'île, voilà. Bon, ben voilà, vous le regarderez encore, hein ? Merci, mon fils, je t'aime. Pardon ? Un prénom avec un H. H. Henri, Hervé, Hubert, Hélène, H. Ouverture vers le ciel. Hervé, oui, c'est qui ? Oui, mon collègue qui travaille. Vous aimez, hein ? Comme ça, chouchou, c'est peut-être lui, le blanc. Hein ? Il est blanc, lui ? En tout cas, il n'est pas blanc-bleu, hein ? Vous voyez ce que je veux dire ? Il vous aime bien, celui-là, hein ? Oui, 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 oui. On commence comme ça, on ne sait jamais. Mais vous... Oui, 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 mais vous ne voulez pas non plus. Vous êtes une femme sérieuse, je sais. Qui joue au football ? Qui jouait au football ? Qui ne fait pas un métier ? Et qui faisait des arts martiaux ? Mon fils a joué au football ? Et il a pratiqué les arts martiaux ? Judo, karaté, jiu-jitsu, un truc comme ça ? Ah ben, retenez-le. Ils ne le voyaient pas, leur père ? Oui. Souvent ? Oui. Et il s'occupe bien d'eux et tout ? Oui. Il a refait sa vie, lui ? Oui. Il n'est pas très heureux aussi, avec ? Pas très heureux. Oui, pas très heureux. Je ne sais pas s'il restera avec cette personne. D'accord ? En ce moment, lui, il est avec quelqu'un. Oui. D'accord ? Votre ex. Oui, oui. Vous, vous êtes seul. Oui. Vous, vous serez avec quelqu'un, et lui deviendra seul. Vous vous rappellerez de ça ? Oui. Allez-vous, une question à poser, c'est comme ça. Est-ce que je vais vivre avec la personne que je vais rencontrer ? Ah oui, pour moi, c'est quelque chose de sérieux, c'est pas un plan sexe. On va parler d'un mariage. J'ai dit, peut-être possibilité de marier. Vous avez déjà été marié ? Non ? Oui. Eh bien, vous vous remarierez pour le moment. Voilà. Pourquoi vous ne voulez pas ? Ben, vous, si. Ah. Quel enthousiasme. Pour moi, il y aura un remariage, d'accord ? Oui. Voilà. Et c'est votre papa qui me dit de vous dire ça. Voilà. Voilà, on vous embrasse. Qui c'est qui a une fête 500 ? Une cacahuète, des petites voitures, là. Une fête 500. Vous savez ce que c'est, les fêtes 500 ? Oui. Qui c'est qui a ça autour de vous ? Personne. Une fête 500 rouge, si on te propose de monter dedans, ne monte pas dedans, d'accord ? Oui. Voilà ce qu'on me dit, te dire. Vous avez une question, alors ? Ton papa, il est beaucoup. Et ta grand-mère. Et puis, alors, les gars, on te salue. Donc, c'est tout le côté hindou qui ressort très, très fort, d'accord ? D'accord. Voilà. C'est pour ça les divinités indiennes. D'ailleurs, tu devras avoir acheté un petit ganèche et le mettre dans ta maison, d'accord ? D'accord. À l'entrée de ta maison, ça serait bien. D'accord. Merci papa, on dit. Merci papa. Allez, je vous laisse, madame la timide. Aïe, aïe, aïe. Monsieur, vous voulez changer de travail, vous ? Moi ? Oui. Travaillez en ce moment ? Non. Oui. Je vous vois faire autre chose. Parce que vous pensiez que la retraite, il n'y avait plus rien, c'est ça ? Ah non, non, mais... Ah ben, moi, je vous vois... J'ai rien prévu. Ah ben, moi, je vous vois. Donc, quand vous serez retraité, je vous vois encore travailler, faire autre chose que ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites actuellement comme boulot ? Non, mais là, c'est des congéens. Oui. C'est-à-dire que je serai officiellement retraite au premier août. Mais oui, à la retraite, je vous vois encore toujours travailler dans quelque chose, autre chose. Vous ne voulez pas être pompier volontaire ? Non, non, non. Non. Eh ben, moi, je pense que ça ne s'arrêtera pas là. Je ne vois pas, par exemple, la retraite, il n'y a plus rien. Rêvez pas. Moi, on me le donne. Vous êtes gradé chez les pompiers ? Oui. Voilà. Il y a pas mal de jalousie autour de vous. Pardon ? J'ai attisé un peu les jalousies. Oui, attention, il y a des jalousies. Oui, mais je sais. Vous êtes en arrêt maladie, vous avez fait un burn-out, un peu, un truc. Non. Pourquoi on me dit comme un burn-out, on me dit ? Je me donnais mal au lieu. Ah, si, à un moment donné. C'est-à-dire que je me donnais beaucoup dans mon travail, mais je ne suis pas allé jusqu'au burn-out. Oui, mais c'était limite. Ah, mais tu étais, moi. Tu rentrais dans le truc, hein ? Oui. Je ne sais pas si tu t'es... Tu t'es rendu compte de ça un peu ou pas, aussi ? Non. Si. J'étais très fatigué. Eh bien, c'est ce que je te dis. Sa femme, peut-être, elle s'est rendue compte de Louis. Oui. Pour moi, oui, hein. Moi, on me le donne, hein. Et vous en aviez deux dans le travail. Ouh, là, 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 là. Hein ? Vous voyez ce que je veux dire ? Je m'envoie. Vous voyez qui c'est, hein ? D'accord. Et puis, après, quand vous êtes partis comme ça, ils ne savent plus sur qui se déchargez un peu, les mecs. Heureusement que vous êtes partis. Faites de la mécanique un peu, vous. Ça vous est arrivé ? Oui, un peu. Voilà. Et vous bricolez un peu à la maison et tout ? Oui. Ce n'est pas trop votre truc, quoi. Le bricolage, si ? Si, enfin, moi, je ne suis pas... Voilà, je bricole. Oui, mais pas trop. Ce n'est pas trop votre truc. Vous n'aimez pas trop. Vous allez courir un peu ou pas ? Oui. Voilà. Ben, va courir, ça te fera du bien. Pour décompresser et tout, hein. Non, c'est que j'ai fait pas mal de travaux ces derniers temps. Oui. Parce que là, j'ai envie de courir dans la nature, avec vous. Et j'ai envie de décompresser, décompresser, décompresser. D'accord ? J'aime ça. Pourquoi on me montre des parpaings, on me montre un mur ? Vous avez fait un muret ? Vous avez fait un jardin ? Vous avez fait quoi, là ? C'est quoi, ce mur ? J'ai refait des façades. Et là, ça en arrive. Hein, on est d'accord ? La nuit, vous devez rêver que vous peignez, que vous... D'accord ? Mais le résultat, il est bien, quand même, hein. Vous l'avez fait tout seul ? Oui. On vous a aidé, quand même, un peu, les femmes, non, personne ? Oui. Oh, quand même ? Oui, oui. C'est toujours une aide psychologique. Elle a fait les sandwiches. Non, mais après, le résultat, il est bien, hein. Et ça, c'est tout le contour de votre maison et tout ça que vous avez fait ? Oui, toutes les façades et tout. Vous avez tout repeint et tout ça ? Pourquoi ? Et on me montre aussi des échafaudages, aussi. C'est quoi, ces échafaudages ? Oui, c'est ça. Et vous avez fait du crépit ou des trucs comme ça ? Parce que c'est tout le dessus. Oui, c'est la chambre. C'est ça, hein. Quelle couleur, un peu. Jolieniste. Oui, c'est très joli, hein. Franchement, le résultat, bravo. Ah, mais moi, je vous le dis, hein. Parce qu'avant, après, il n'y a pas photo. C'est mieux après, hein. Comme ça. Et là, vous allez recevoir du monde, cet été, et tout ça. Vous allez recevoir de la famille, et tout ça. Je vois des gens qui viennent. Oui, peut-être. Ah, c'est pas peut-être, monsieur. Vous allez avoir de la visite, cet été. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais... Maintenant qu'il a refait, il va revenir. On donne ça. Il y a une fête, quelque chose, un anniversaire, bientôt, là ? Oui, c'est l'anniversaire de votre famille, mais rien d'exceptionnel. Quand ? Là, bientôt, là ? Au mois de mai. Au mois de mai, c'est ça. Le signe des jumeaux, c'est qui ? C'est mon fils. Ça va avec votre fils ? Oui. Vous entendez bien, et tout ? Oui, ça va. Il vous dit tout, tout, tout ? Non, il est assez... Ah, secret. Ça vous énerve, ça, hein ? Ouais. Un petit peu, ouais. Ben, ouais. J'aimerais bien qu'il se confie un peu d'homme à homme avec vous, et tout ça. C'est vrai. Ouais, enfin. Eh bien, il n'est pas pareil que toi, il est différent. Qu'est-ce que tu veux ? C'est comme ça, hein. Pourquoi il vous inquiète par rapport à l'avenir, votre fils ? Oui, ben, il ne s'est inquiété à une époque, mais bon, là, c'est un verre de... Ça va mieux, là, quand même. Il a quelqu'un dans sa vie ? On ne sait pas. Il ne dit rien, comme je n'ai pas sûr. Il ne veut rien dire. Oui, il vient fondre le cinéma, enfin, voilà, c'est sa passion, c'est le cinéma. Oui. C'est pas sa vie privée, on ne sait pas. Et il veut partir ? Euh, oui, il va peut-être avoir un logement. Il veut prendre sa vie en main, comme on dit ? Oui. Et pourquoi Paris avec lui ? Paris ? Oui. Parce que peut-être, vous-même, il va travailler à Disney, cet été, peut-être... Vous irez la voir, c'est ça ? Oui, mais c'était avec lui, c'était pas... Oui, moi, je pense que c'était avec lui, par rapport à ce qu'il veut faire. Il veut travailler dans l'audiovisuel, lui, ou pas ? Oui, mais il est à fond dans le cinéma, par rapport à ce qu'il veut... Oui, mais moi, j'entends audiovisuel. Ça peut être plein de choses. Et moi, j'ai la région parisienne. Ça, c'est ma fille, ça. Dans l'audiovisuel ? Non, non, elle parle pour votre fils. Pour l'instant, il n'y a rien de... Ah, ben, retenez-le, j'ai l'audiovisuel et je suis obligée de monter à Paris, dans la région parisienne et tout ça. Il voudrait travailler dans le cinéma ou le théâtre, des choses comme ça, lui ? Il est dans le cinéma, mais après, c'est votre... Mais oui, mais moi, attends, avant le cinéma, j'ai tout ce qui a un rapport avec la comédie. Donc, c'est les gens du théâtre, les théâtres pour devenir... Ça, c'est notre fille qui a des études, on l'entendait à Paris, justement, pour moi. Ah oui, mais lui aussi, il y a l'audiovisuel qui marque. Et lui, ça serait peut-être écrire ou des scénarios, des choses comme ça et tout ça. Il aime bien ça, votre fils. Il vit dans son monde. Il est dans sa bulle et il ne laisse pas pénétrer n'importe qui dans sa bulle, lui, attention. Et il s'est fixé un objectif. Ben oui. Vous avez trois enfants ? Quatre. Quatre. Pourquoi on me parle de trois, vous aussi ? Vous avez deux filles et deux garçons ? Trois filles et un garçon, c'est ça ? Oui. Et le garçon et la fille, là, qui veut faire un peu, qui veut être actrice, ils s'entendent super bien tous les deux, non ? Oui, oui. Parce que, alors, eux, ces deux-là, ils se complètent, hein ? Ça doit venir d'une vie antérieure parce qu'ils sont vraiment complices, tous les deux. Alors, pourquoi trois ? Et pourquoi trois ? Alors, c'est peut-être parce que vous avez trois filles, c'est ça ? Trois filles, oui. D'accord. Alors, il y avait vos filles, ça va bien. Oui, oui. Les trois filles, vous entendez bien ? Oui. C'est juste le fils qui... Oui, je m'entends bien, mais on est assez... Des fois, vous avez du mal à le comprendre, votre fils. Ah oui, on le donne, ça. Bon, la retraite, pour vous, c'est bientôt ? Oui, oui. Voilà, c'est... Eh bien, oui, c'est bientôt. Voilà. D'accord. Mais après, je vous vois faire autre chose, monsieur. Vous vous rappellerez bien de ce que je vous ai dit. Vous ne vous aurez pas de repos. Vous allez vous reposer quelques temps, mais après, vous allez... Oh, je peux rester comme ça, ce n'est pas possible, hein ? Comme ça. Le signe du taureau, c'est qui ? Non, j'ai mon, on l'a dit tout à l'heure sur votre fils. Taureau, c'est juste avant. C'est quelqu'un de votre famille, une soeur, un frère, un maman, papa, je ne sais pas, c'est qui ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Et qui est décédé, la personne ? Ça ne vous donne rien. C'est un enfant. Oui, quand même. Peut-être mon papa, mais je ne l'ai pas connu. Ah, vous ne le savez pas. D'accord. Et vous avez quelqu'un qui était boulanger chez vous ? Qui a travaillé dans le pain et tout ça ? Qui n'a pas fait ça toute sa vie, mais qui a travaillé dans la boulangerie ? Ça, c'est vieux, ça. Vous ne vous avez pas connu, vos ancêtres ? Non, non, pas. Voilà, c'est pour ça. Bon, la maison, pour moi, la maison, elle est terminée quand même, là. Le plus gros, il a été fait à l'intérieur, parce que vous avez tout le temps des choses à faire là-dedans. Non ? On est d'accord ? Vous voulez changer de voiture, monsieur ? Non, mais j'ai changé, oui. Il n'y a pas longtemps ? Oui, il n'y a pas longtemps. D'accord, parce que j'avais... Il y a 500 rouges. Parce que... Oui, oui. Madame, non. Oui, ne demandez pas de vous ramener. Non, 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 vous avez changé de voiture. Vous avez changé de voiture il y a combien de temps ? Oui, 3, 4 ans. Ah oui, donc elle est récente. Non, ça va, c'est bon. Vous ne la garderez pas tout le temps, cette voiture ? Ah, parce que j'avais une voiture de fonction, donc j'ai dû... Oui, ben oui, prendre une voiture. Puis rouge chez les pompiers, c'est normal, hein. Ah ben oui, tu n'allais pas prendre une voiture noire, c'est un corbillard, ça, c'est pas possible. On reste toujours dans le... Ben oui, la continuité. Avez-vous une question à poser ? Non, je ne sais pas, enfin, vous avez vu les choses par rapport à une personne décédée, enfin, je veux dire, c'est... Oui, ça, c'est par rapport à vos ancêtres, mais vous ne les connaissez pas. Je pense que chez vous, dans votre famille, il y a beaucoup de secrets, beaucoup de non-dits, des choses qui ne sont pas claires du tout, par rapport à votre famille. Bien sûr. Ben oui, ça serait bien délucidé. Ben oui, ils sont morts. Vos parents, ils sont vivants. Alors, mon papa est décédé, j'avais 3 ans. Mais votre parents, elle est vivante. Elle est vivante, oui. Donc, elle sait des choses, elle ne veut pas les dire. C'est pas bon. Oui, mais elle sait des choses, elle ne veut pas dire... Elle a peut-être peur de dire certaines choses. C'est comme ça. Voilà. On vous remercie pour tout ce que vous avez fait chez les pompiers. Vous en avez sauvé des vies, vous, hein. Je le sais. Je le sais. Mais heureusement que vous êtes parti parce qu'il y avait une ambiance. Toutes ces jalousies, c'est pas bon du tout, ça. Vous avez un traitement là maintenant ou pas ? Non. Ah non, non, je n'ai jamais le traitement. J'ai eu des pressions, j'étais... Voilà. C'est si tu es m'assuré. Je ne m'écoute pas trop, voilà. Voilà, ouais. Un dur à cuire. Allez. Vous avez une question ? Non. Votre père, mais... J'ai eu aujourd'hui ma petite soeur, voilà. Quand vous l'avez perdue ? En 2 mai. En 2 mai. Ah oui, mais ça fait 23 ans. Donc, il y a longtemps qu'elle est bien passée. Elle est bien de l'autre côté. Elle est avec votre père, de l'autre côté. Votre papa, il est décédé aussi. Oui, mon papa est décédé j'avais 3 ans. Oui, je sais. Votre papa, il est décédé avant votre soeur. Et quand votre soeur, elle est partie, c'est lui qui est venu la chercher. Voilà. Votre maman, par contre, elle a du mal à faire le deuil. Elle n'a pas fait le deuil. Non. Elle est toujours en colère et elle ramène les trucs et tout. C'est très douloureux. C'est très pénible, très dur. C'est vrai qu'elle fasse aider. Si, j'essaie au mieux. Je pense qu'elle n'habite pas dans la région. Elle habite où, votre maman ? Annecy. Oui. Vous pouvez aller voir une kinésiologue. Quand vous allez la voir, elle va aller voir une kinésiologue. Et qui c'est qui était grenoblois ? C'est qui habite Grenoble, c'est ma soeur. Parce que tout d'un coup, c'est marrant, j'étais vers la Savoie. Puis tout d'un coup, on m'a fait revenir vers Grenoble d'un coup. D'accord. Elle est décédée jeune. Quel âge ? En 200 ans. Elle est bien. Merci. Elle est bien, votre soeur. Elle vous protège. Elle vous a pas mal protégé par rapport aux deux bonhommes dans votre travail. Oui. Heureusement pour vous. Voilà. Le café a l'air d'investissement. Si, vous faites du pendule, vous, un peu ? Ben oui. On l'épouse. Oui, mais toi aussi, t'en fais. Oui. Des fois, tu... Oui, je sais qu'il en fait. C'est comme il me dit, non, maintenant, pour le boulot. Mais tu verras, tu travailleras encore après. Peut-être qu'il va faire ça. Par la suite, tu feras un peu de la radiesthésie et tout. Tu verras. D'accord ? D'accord. Ta soeur, elle est bien. C'est toi qui va pas bien. Et c'est toi qui te culpabilises parce que ta soeur, elle est décédée de cette maladie. Et tu te dis, j'étais complètement impuissant par rapport à ça. La première qui se culpabilise, c'est ta maman. Mais c'est comme ça, c'était le destin, c'est le faton. Elle est bien, ta soeur. Mais elle m'a amenée à Grenoble, tu vois ? Le pays de la noix. Allez. Merci. De rien. Là, je suis quelqu'un qui est mort d'un accident de la route. C'est violent parce que ça me tape dans la tête, là, comme ça. Et j'ai la personne qui se prend le... Entre le pare-brise et la fenêtre sur le côté, il y a le montant, comme ça, de la voiture. Et paf ! Qui se prend comme ça, le truc. Qui c'est qui a perdu quelqu'un d'un accident de voiture ? Mort violente, qui a percuté le... Comment on appelle ça ? Entre le pare-brise et la fenêtre sur le côté. C'est une femme. Oui. C'est une femme ou un homme ? Une femme. Oui, c'est une femme et elle est mort d'un accident de voiture. Voilà. Seule, elle était dans la voiture ? Non, elle n'était pas toute seule. Elle était à la place du mort ? Non, elle s'est qui conduit. Non, c'est pas ça. C'est pas elle. C'est une femme ou un homme ? Une femme. Jeune. Jeune. Jolie. Ouais. C'est qui ? Une amie. À qui ? Ah, c'est... T'es toute seule ? T'es toute seule ? J'ai dit seule dans la voiture, vous n'avez pas entendu ? Non, je croyais qu'elle était côté... Non, 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 elle était... Elle a pris tout le devant, ça tapait dans la tête et tout ça. Je sais pas, parce que sa voiture a brûlé. Ah oui. Et là, elle a brûlé dedans aussi ? Voilà, c'est ça. Mais d'abord, elle n'est pas morte brûlée. Elle est morte, ça a percuté la tête. Hein, avec la tête, elle a défoncé le cadre, le truc et tout ça. Et après, peut-être que, bon, tout le truc a explosé, ça brûlait après. Mais elle était déjà morte quand ça brûlait. Pardon ? Elle était déjà... Donc, elle n'est pas, par exemple, parce qu'elle aurait pu être toujours vivante et brûlée, décédée. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc, c'est ça. C'était une amie de longue date pour vous ou pas ? Une amie de lycée. D'accord. Comme une sœur pour vous un peu ? Quelqu'un que vous aimiez beaucoup ? Voilà, parce que c'était comme une sœur. Et c'est vous qui n'êtes pas bien en ce moment. Elle me dit que vous êtes un quart-four de votre vie. Vous n'êtes pas bien. Elle n'est pas bien, elle n'est pas bien, elle n'est pas... C'est vous qui pleurez comme ça, souvent ? Oui. Voilà. Prenez un petit traitement, quelque chose ? Non ? Non. Oui ? Ah oui, je suis une durée de cuire, moi. On donne ça. Et depuis, cette mort vous a beaucoup marquée ? Oui. D'accord. Il y a combien d'années qu'elle s'est tuée, cette jeune femme ? Il y a 19 ans, je pense, et on a continué à partir de 10 ans. 10 ans, hein ? Elle vous a beaucoup aidé. Vous avez eu des soucis de santé, vous ? Non. Non, il y a des soucis. Mais oui, mais vous avez eu des ennuis de santé, elle me le dit. D'accord. Alors, pourquoi elle me dit de vous dire qu'elle n'aime pas votre vie ? Elle ne rigole pas, elle, hein ? La vache. Est-ce que vous comprenez ? Oui, parce qu'elle a été très veilleuse. Voilà. Et vous, vous êtes... Donc, elle ne reconnaît plus comme ça. Voilà. Et là, elle ne vous reconnaît plus, hein ? Oui. Pardon, je suis désolée, hein ? Mais elle me dit qu'elle n'aime pas du tout ta vie actuelle. Ouh la vache, hein ? Ça ne va pas dans votre vie, vous. Vous essayez de chercher des solutions, comment faire, comment... Et puis, vous tournez en rond, vous direz un chien qui se mord la queue et tout ça. Je m'excuse. On dirait que je suis dans une voie sans issue avec vous. Vous avez des décisions à prendre, hein ? Ben oui, on ne peut pas les prendre pour vous, hein ? Vous êtes en couple ? Non. Non ? Vous êtes séparés il n'y a pas longtemps ? Ben, tu as bien fait. Ah, pardon. Ben oui, je m'excuse. Vous en avez mis du temps à comprendre, hein ? Pardon. Il ne faut pas le reprendre. Il ne faut pas le reprendre, hein ? Oui, c'est ce que j'ai dit. Hein ? Parce que vous hésitez des fois, vous vous dites... Qu'est-ce que je fais ? Wapapapapapapapapaptapapapapakedel. Attention à ce que tu vas faire, toi. Déjà, elle m'a mis trois plombes pour quitter, pour revenir. Non, mais ça ne va pas, non ? Vous avez peur de rester seule, c'est ça ? Ouais. Non. si ben si c'est ton inconscient mais tu le fais pas mais si ben oui mais vous avez peur de vous retrouver seule si 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 c'est ton ami qui me parle je suis désolée te retrouver seule avec ta fille seule l'élevée seule lui il veut pas s'en occuper non je m'excuse il ne désirait pas l'enfant ben je pense qu'il vous l'a fait pour vous faire plaisir parce que moi je comprends pas pour l'instant il s'occupe pas du tout de sa fille que ça soit avant pendant ou après la séparation il s'occupe pas de sa fille il veut pas donner la pension ni rien ça va mieux c'est une pince le mec tu lui mets la main dans la poche il a des orsins dans les poches il trouve pas les billets c'est une pince je m'excuse le signe du capricorne c'est qui ? fin décembre janvier et c'est qui émilie ? c'est comme ma grande soeur d'accord une autre amie à vous ? vous avez plein d'amis comme ça dans votre vie ? heureusement heureusement c'est ce que je te dis heureusement je préfère que tu sois encore avec tes amis qu'avec ton ex ben oui parce que tes amis pour toi c'est comme une famille tu comprends ? j'ai des super familles des super amis et des personnes de confiance alors que le gars qui t'étais je m'excuse tu t'es perdu tu devais peut-être te rencontrer avoir un enfant et après chacun se sépare chacun sa vie et tout ça c'est comme ça non Bernadette de Soubirous c'est à Lourdes c'est pas loin mais c'est d'accord ? ben oui tu croyais que t'allais le transformer le changer ? ben non il change pas et puis ça m'éliore pas on dit il sent le gars jésus-marie-joseph ah ouais tu vas rencontrer quelqu'un d'autre ouais il a peut-être café franchement elle est heureuse la fille pardon c'est pas ma priorité je sais mais tu vas rencontrer quand même quelqu'un après tu veux tu feras comme la dernière fois il est là mon pantypé c'était très drôle tu verras on en reparlera heureusement pour toi parce que t'as eu des idées bizarres quand même dans ta tête toi heureusement qu'elle est là parce que le soir elle vient te voir entre 23h30 une heure du matin elle est souvent avec toi t'as eu des signes elle t'as fait des signes cette année mais t'as ben oui mais alors comment tu veux les gens tu les aimes vivants ils décèdent ils te font des signes c'est magnifique elle veut te montrer que t'es pas seule tu comprends ? parce que quand t'es seule seule avec ta fille même si elle dort à côté ben t'es pas seule on te dit qu'elle est là tu vois je veux dire même dans l'au-delà cette amie elle est toujours présente pour toi c'est magnifique qui c'est qui joue aux cartes ? à la belote ou au rami ou des choses comme ça je ne sais pas je ne sais pas les amis à toi c'est qui ? oui quelqu'un qui travaille avec moi oui qui aime bien ça qui aime bien jouer aux cartes et tout ça c'est ça et pourquoi le domaine artistique qui veut travailler dans le domaine artistique la création la peinture la musique la mode tout ce qui est créatif artistique je ne sais pas et médical qui est-ce qu'un infirmier infirmière et qui travaille dans le domaine artistique autour de toi ? après ma mère tu reviens est-ce que c'est artistique ? ben oui elle crée des robes elle fait des trucs et tout elle fait pas que des ouvriers ta mère ? on est d'accord elle travaille dans un atelier de confection elle travaille dans quoi ? ben oui donc c'est une artiste c'est vrai ce que je dis c'est vrai et le domaine médical c'est qui ? Pauline c'est qui Pauline ? c'est ma meilleure amie de marion qui est décidée c'est notre groupe en médical ah d'accord et Pauline elle est vivante oui elle travaille dans quoi Pauline ? dans le domaine médical elle est auxiliaire de vie un peu comme la dame oui elle est un peu comme le niveau d'une infirmière elle aurait pu être infirmière cette fille là oui et vous vous travaillez dans quoi en ce moment ? moi je suis secrétaire ça ne vous plait pas du tout non tu y vas parce qu'il faut bien vivre on est d'accord parce que alors là tu es là acte de présence ton corps il est là mais ton âme je ne sais pas où elle est mais elle est quelque part mais elle n'est pas là j'ai envie de faire tu reviens là un peu c'est pour ça que sa copine elle n'aime pas sa vie ben oui entre ton bonhomme ton travail tes machins ça fait beaucoup de choses quand même ben j'essaie de les régler ben oui t'as perdu quelqu'un il n'y a pas longtemps ? on a perdu le papa de notre meilleur on dirait que t'es en deuil ça t'a beaucoup marqué pourquoi tu l'aimais beaucoup ce monsieur ? et tu l'aimais un peu comme ton père un peu ? il est décédé quand le monsieur ? en juin en juin ? 2022 ? mais il est bien le monsieur pourquoi tu pleures comme ça ? qu'est-ce qui dure ? je sais par rapport à ton ami c'est ça ? il est bien de l'autre côté tu lui diras ton ami que son papa il est monté mais on dirait que c'est toi qui a perdu ton père ah oui tellement c'est fort on dirait que c'est toi qui a perdu ton père tu te rends compte ? ouais mais on dirait que c'est toi qui a perdu ton père je te promets voilà ben oui je sais on dirait que t'es en deuil ben oui ben oui mais non mais aussi non mais aussi on est prêt en deuil de plein de choses c'est-à-dire que tu dois tourner la page à pas mal de choses et aller vers vers autre chose ton ami elle t'embrasse elle te protège elle me dit que ta vie elle va bientôt changer mais ta ceinture de sécurité mais tu vas voir et quand je te dis changer elle va vraiment changer rappelle-toi bien quand les morts ils veulent quelque chose oulala est-ce que vous avez une question à poser ? toi t'es un peu comme saint Thomas tu crois que ce que tu vois on est d'accord ? t'es venue me voir je suis pas une bête de cirque oui mais je sais mais tu es un peu j'y crois j'y crois pas borderline oui non 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 je sais ce que je dis oui 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 perplexe un peu un peu il faut vraiment que t'aies le truc c'est ce qu'on me donne c'est ton ami qui te fera changer et heureusement je sais que tu vas changer parce que ça me rassure pour toi d'accord ? donc le gars il est parti c'est lui qui est parti ? non c'est moi ouais mais t'as bien fait et surtout on n'y retourne pas c'est bien clair le message bon ben c'est parfait t'as une question à poser ? est-ce que ma fille ça ira ? ben oui du moment qu'elle est avec toi oui parce que toi t'avais un peu le rôle de père et de mère tu l'avais déjà même avec lui ça change rien rien du tout tu m'entends ? ben voilà je sais toi peut-être tu le sais pas mais moi je le sais en fait il servait à rien si non il a fait la il a fait la c'est tout c'est tout un géniteur non t'auras quelque chose de mieux tu veux un deuxième enfant ? ah oui toi même ouais ouais pas le même mannequin mais je pense que t'auras un deuxième enfant ouais je te dis pas non avec quelqu'un nouveau bon ben et ça sera un garçon je te dis même le sexe ça on l'a déjà dit ah on l'a déjà dit j'entends ah mais c'est incroyable et quand tu me l'avais dit je pensais qu'on parlait de mon petit frère non entre le frère et le fils c'est pas photo comme on dit un deuxième enfant et quand tu seras avec le deuxième pense à ton amie qui est décédée dans cet accident Marion elle s'appelle qui était très belle très gentille et qui avait la joie de vivre et elle veut que tu aies ce truc de vouloir la niaque de vivre de mort de la vie à pleines dents et tout ça c'est ça qu'elle veut pour toi ok ? allez prends soin de toi voilà il y a un truc là je t'ai parlé 1, 2, 3, 4, 5 entre la cinquième quelqu'un qui est décédé suicidé pendu on me montre bien la corde là parce que des fois il y a des pendus avec des câbles ou des trucs comme ça là c'est une corde et puis c'est drôle parce qu'on m'emmène je pense que c'est dans un bois à l'extérieur de la maison quelque chose comme ça oui mais pourquoi il me montre l'extérieur et on me montre une corde il me montre une corde c'est un monsieur c'est ça c'était qui ? voilà jeune quand même quel âge ? oui c'est jeune il n'avait pas 20 ans non non c'est ça moi je vois ça et pourquoi ? il habitait à la campagne ce monsieur ? je sais voilà parce que moi je suis dans la maison à la campagne et à côté il y a des bois il avait pensé à ce pendre là je pense voilà mais il avait pensé qu'est-ce que je fais ? je me prends là tu vois ce que je veux dire ? voilà qui c'est qu'il a retrouvé ? c'est ça ah bonjour quelle horreur il a laissé une lettre quelque chose ? un mot ou une lettre ? mais oui mais on me donne et pour vous c'est qui ? donc votre oncle le frère de qui ? de papa ? de maman maman ? vous l'avez bien connu lui ? oui oui je m'en souviens d'accord et je ne suis pas ici dans la région c'est où ça ? merci je n'étais pas dans le 34 tu vois ? donc c'est bien ça je ne suis pas ici il avait regardé les deux trucs et tout ça c'est vieux ça non ? ça remonte combien d'années ? tu étais jeune toi ? ça t'a marqué quand même ça t'a marqué ? oui ça a marqué tellement ma mère que parfois ben oui on me donne ça vous la voyez votre maman encore ou pas ? non voilà t'es fâchée avec ta mère ? non mais tu la vois jamais des fois ta mère ? pourquoi t'étais fâchée avec elle ? si il y avait des trucs qui ne te plaisaient pas ? tu lui tenais tête des fois un peu à ta mère ? un peu à tout le monde ben oui elle n'aimait pas ça ah oui parce qu'elle me le donne ça ils sont ensemble de l'autre côté ta mère elle a retrouvé elle est décédée après son frère c'est ça parce qu'ils se sont retrouvés il est venu la chercher c'est magnifique ils sont ensemble on me donne ça un caveau familial c'est chez qui ça ? le côté de ton père ou ta mère ? non pas mon père ils n'ont pas un caveau mais ils sont tous à côté et ben ça s'appelle un caveau non c'est pas un caveau ça ils sont toujours à côté des autres quoi ? j'ai pas compris les tombes sont presque elles sont à côté des autres alors c'est pas ça non mais dans les ancêtres il y a un caveau et c'est très ancien tu rechercheras oui on me donne ça qu'est-ce que c'est qui doit faire des travaux de peinture tu voudrais repeindre quelque chose chez toi ? ça c'est pour elle chouchou on parle de peinture et tout ça vous êtes en appartement ? pourquoi montre un appartement et une maison et on parle dans l'appartement faire des travaux de peinture ? je sais pas c'est bizarre qui c'est qui vit en appartement autour de vous ? une soeur, un frère, je sais pas un beau frère mais une soeur je sais pas tes soeurs c'est pour elle chouchou ? si si non je suis avec elle oui j'ai mon beau frère peintre en bâtiment mais après je... ah votre beau frère il est peintre en bâtiment ? peintre oui d'accord et il doit pas refaire des travaux ? je crois que il est comme ça chez lui ? non parce qu'on me montre une maison et un appartement c'est comme tout à l'heure on m'a montré les deux maisons mais ton oncle il voulait se pendre au départ dans la maison où il y avait le terrain les trucs et tout ça la campagne et après il s'est peint il s'est pendu dans la... tu vois pas ? bon il y a quelqu'un qui fera des travaux de peinture dans un appartement dans pas longtemps tu te rappelleras dans les beaux jours là juin, juillet avant l'été avant le plein été d'accord ? il y a un voyage que vous devez faire ? août, septembre il y aura un voyage vous vous rappellerez ? un truc un peu à la dernière minute mais c'est pas mal c'est pas mal du tout le signe des jumeaux ou des jumeaux ça vous donne ? des jumeaux ? ouais des jumeaux des jumeaux non les jumeaux c'est pas le mois le mois de juin mai juin votre belle fille votre belle fille d'accord vous voulez déménager vous ou pas ? vous êtes en maison ? vous êtes pas long de la mer ? combien de kilomètres ? je suis sûre que c'est pour elle ? oui non mais je suis avec elle mais non non c'est elle qui va moi je le vois vous êtes pas au bord de la mer mais vous êtes à quelques kilomètres de la mer c'est ça c'est ce qu'on me donne la maison où vous êtes vous y resterez pas madame et oui c'est ce qu'on me donne bon ta maman elle a retrouvé son frère de l'autre côté ils sont bien tous les deux les parents ils sont décédés aussi voilà il y a le père la mère le frère la soeur dis donc il y a du monde de l'autre côté ils viennent souvent vous voir vos défunts le père la mère les parents de oui ton grand-père et ta grand-mère maternelle ils sont avec ta maman et avec leur frère donc ils ont retrouvé leur fils et leur fille de l'autre côté ils sont tous ensemble d'accord ils vont bien et toi tu penses souvent à eux beaucoup à ta mère oui beaucoup à beaucoup de personnes ouais 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 et tu as du regret par rapport à plein de choses et tout ça du passé parce que comme ils sont décédés on ne peut plus faire telle chose telle chose et tout ça et c'est du regret ça t'a beaucoup chamboulé je vois une très belle évolution spirituelle sur toi tu as beaucoup changé ta maman qui va beaucoup t'aider d'accord elle veut que tu réussisses dans la vie ta mère c'est très beau et vous voulez travailler à votre compte vous vous voulez créer quelque chose ben vous le ferez travaillez dans quoi là actuellement ouais mais vous voulez pas être infirmière libérale non pour l'instant non mais par la suite vous le ferez infirmière libérale ouais ben libérale c'est pas pareil qu'à l'hôpital t'es d'accord avec moi donc t'as affaire à la patientèle et puis bon ben tu te déplaces et tout ça par la suite je te vois être infirmière libérale et ça ça sera super bien ta mère c'est ta maman qui me dit te le dire vous avez une question à poser et elle a retrouvé son père sa mère son frère et tout ça de l'autre côté oui 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 son fils oui ils sont tous ensemble et ils viennent tous te voir et toi tu t'as du mal tu rêves d'eux quand même des fois je ne me souviens jamais de rêver parce que ça te fait peur mais tu rêves d'eux aussi non vous avez trois enfants vous ? j'ai un enfant et j'aimerais bien savoir si je vais en avoir un deuxième c'est possible d'en avoir un deuxième mais vous avez jamais fait de feu secouche à voir combien ? deux 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 plus un ça fait trois merci il y a une question à poser elle ne voit pas mais allez je pense oui mais il faudra être assisté médicalement d'accord voilà on me le donne vous avez eu un choix à faire entre deux hommes vous ? dans le passé ? non vous n'avez pas fréquenté quelqu'un quitter quelqu'un pour quelqu'un d'autre ou un choix à faire il y avait un truc qui a changé parce que je vois deux hommes différents là vous avez un amant ? non il n'y a pas d'amant quand vous l'avez connu vous n'avez pas connu quelqu'un d'autre un peu avant que vous avez quitté pour quelqu'un d'autre je ne sais pas il y a quelque chose ça se suit coup sur coup comme ça vous êtes dans ma jeunesse mais ça n'a pas dû me marquer moi ça me marque alors c'est maintenant elle aura un choix à faire entre deux ans ? non non l'homme avec la vie il est bien très bien je n'ai rien à dire allez merci beaucoup de rien il faut prier il faut évoluer un peu plus elle a entre ouvert la porte j'ai envie de dire tu la pousses cette porte tu vas me la pousser vous avez peur de voir derrière la porte vous hein aïe 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 dommage il est décédé jeune votre frère ouais c'est pour ça que vous n'êtes pas bien et tout c'est pour ça bien sûr c'est dur en plus il était plus jeune que toi donc ça on voit ben oui il avait un an de moins à peu près que toi plus vieux plus vieux il faisait plus jeune qu'elle ouais il faisait gamin de toute façon il était immature ben oui il était énervé et tout le temps tu aurais mis des claques tellement il était énervé pardon très bien je viens de te dire ils sont tous ensemble pas rien compris voilà et avec les grands-parents et tout ça c'est magnifique pas seul ben oui allez je pense que si t'as un enfant ça sera un garçon ça va tu prends quand même bon alors c'est parfait allez je te laisse là je t'ai parlé face à moi comme ça face à moi comme ça je savais qu'une dame qui a perdu une maman qui les derniers temps avait des problèmes de vue soit elle avait un glaucome ou elle avait ce qu'on appelle une maladie des yeux comment ça s'appelle la cataracte la cataracte ou la démela voilà D-M-A 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 bon j'ai rien compris D-M-A ça marche pour quelqu'un là ici c'est qui voilà c'était votre maman c'était qui cette dame non c'est pour une maman c'est une maman non non c'est une maman je suis par là vous êtes juste en face de Chantal mais on prend vous la peine c'est votre maman voilà parce que j'entends j'entends je suis la mère qu'elle me dit ok en plus c'est sombre il n'y a pas de lumière donc c'est terrible alors c'est votre maman qu'est-ce qu'elle avait aux yeux votre maman ça faisait un peu comme des doubles foyers parce que je vois je ne vois pas clair du tout c'est horrible elle a beaucoup souffert de ça votre maman elle avait été opérée ah merci d'ailleurs tu aurais dû le faire il y a longtemps parce qu'ils sont tous dans le noir je ne voyais rien alors elle a été opérée des yeux votre maman non à l'époque on n'opérait pas non comme elle était épileptique on ne pouvait pas il y a longtemps qu'elle est décédée en 2016 ouais pas très longtemps vous ressemblez plus à votre père vous non parce que tu ne ressembles pas du tout à ta mère pardon ça j'avais du mal c'est vrai vous ne ressemblez pas du tout à votre maman vous avez la tête de votre père et le caractère vous avez tout pris de votre père qui c'est qui est d'origine italienne du côté de ma maman voilà donc ça c'est pas mal d'accord et papa français ben robin je ne sais pas parce que maman ça fait robin et mon papa ça fait robin c'est l'autre oui la famille robin pas robin des bois ou robin des villes mais du côté de papa je pense qu'ils étaient français et du côté de maman ils étaient italien ça me le donne qui c'est qui c'est qui chantait tout le temps et qui épluchait comme ça les légumes j'ai quelqu'un qui prend tu sais des puchoirs qui épluchent les légumes et qui chante des chansons dans la oh la la ah oui c'était un phénomène elle elle faisait très c'était un cordon bleu elle faisait très très bien la cuisine voilà on me le donne mais cette femme là elle est sur toi donc c'est ton arrière grand-mère c'est ça t'as trisaïeul ben c'est une protection protection qu'est-ce que vous avez aux jambes vous ? ah voilà c'est ça bon tu peux t'asseoir c'est pas mal hein non non tu vois parce que c'est marrant t'es debout comme ça t'es comme à l'intérieur de moi comme les jambes qui tremblent comme ça tu vois oh la la je sais pas ce que ça fait ça fait un drôle d'effet on est d'accord ? c'est bien toi hein et t'as un traitement que t'as quelque chose ? voilà allez voir un guérisseur peut-être je vais voir parfois un guérisseur comme ça ou un magnétiseur ou voilà parce que reste pas comme ça hein d'accord et aux hanches qu'est-ce que t'as aux hanches ? ouais d'accord et t'as pas une petite semaine pour merci parce que plus tard tu veux juste avoir une prothèse ça s'appelle tu vivras très vieille un jour t'auras les cheveux tout blancs toi pas même pas poivre un peu comme la dame blanc et ça te fera très bien ben lui ça va aller pardon ? je meurs pas pénible non tu meurs pas de la hanche t'inquiète pas non 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 on me donne ça et pas dans un fauteuil roulant peut-être avec une canne peut-être mais pas un fauteuil roulant et des cheveux blancs et tout ça on me le donne ben oui mais c'est comme ça vous êtes seule vous madame ? voilà ah oui vous êtes séparée c'est ça vous n'étiez pas mariée ? j'étais divorcée ah vous étiez divorcée c'est vous c'est vous qui avez demandé le divorce ou lui ? non c'est le monsieur il est parti pour une autre ? voilà m'a mis le droit c'est bon j'ai demandé le divorce excusez-moi ma petite dame ce monsieur il vous frappait ? ils n'ont pas vu vous l'essayez ? ah ben vous l'avez échappée belle parce que là ils vous auraient défoncé je m'excuse vous le dire oui vous l'avez compris ça que là il allait être hors de lui et tout cassé et tout oh là là ça fait peur dans le sang il n'est pas heureux même je sais et il a des ennuis de santé il partira même avant vous ce monsieur de l'autre côté c'est comme ça vous êtes grand-mère madame ? pas encore vous serez grand-mère et après par la suite arrière grand-mère je vous rappellerai ? et t'es déçus de côté ce que tient cher quand il y aura tous les Noël une orange chacun c'est moins cher avec une date d'accord je vous rappellerai ? d'accord on me donne ça ils ne fréquentent pas vos enfants ? si ah voilà et ils ne parlent pas de bébé ni rien et tout ? si même vous allez être grand-mère dans moins de 5 ans vous êtes grand-mère et c'est un heureux événement j'entends ben la route tourne et vous vous voulez rester seul aussi ? ah quand même oui mais alors vous vous voulez trouver quelqu'un mais vous ne sortez pas c'est ça ? comment on fait pour rencontrer quelqu'un ? il faut sortir un peu c'est important d'accord pourquoi on m'amène à la montagne avec vous je vois les montagnes vous allez à la montagne ou pas ? non pas spécialement ben retenez-le c'est la montagne il n'y a pas de montagne ben non mais derrière il y a le jura ben oui ben le jura vous y avez des faux dans le jura ? il y a longtemps je ne suis pas allée vous y retournerez d'accord vous y retournerez madame d'accord on me donne ça ça c'est votre maman qui me donne tout ça d'accord on me donne ça elle est délivrée votre mère par rapport à ses problèmes de vue et tout ça c'est une brave femme une femme très simple modeste elle a une vie pas facile cette dame là on est d'accord quelle vie d'eux elle me l'écrit en cinq lettres voilà france polie on va le dire après france polie c'était pas jauné donc j'applique d'accord ben oui on me le donne vous avez mal au dos aussi décidément mais vous ben oui parce que tu as du mal entre tes jambes ton dos j'ai l'arabe qui se dit là que le four ben vraiment ça fait ça vous qu'est-ce que vous faites comme métier ah ben oui comment tu fais non mais comment tu fais pour les porter t'es malade et tout pas de blague mais un truc une ceinture ah oui protège-toi parce que déjà avec ton problème de hanche non non heureusement mais vous leur faites à manger vous les faites manger et tout oui oui parce qu'on me le donne ça ça vous va bien ça vous avez une renault vous et vous avez eu une renault oui parce que il y avait une renault qui marchait pas très bien on me montre le tableau c'est quoi ce tableau de bord ce tableau de bord là oh la 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 combien d'années vous l'avez gardé ce véhicule t'as pas gardé tout le temps ah oui parce que par temps des confitures t'avais peur de tout le temps tu allumais tu te disais là 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 pourvu que j'arrive pourvu que j'arrive parce que les doyants qui s'allumaient les trucs et tout c'est une vieille voiture c'est ça non intéressant ah bah dis de quoi t'es tombé sur une monnaie de série et tu l'as changé après la voiture ça c'est lieu oui j'essaie parce que t'es restée non bah t'as bien fait parce que je peux te dire l'histoire de la renault ça t'a marqué vous l'avez gardé longtemps cette renault là non elle a dû la garder un mois à peu près oui bah un mois ça t'a traumatisé pourquoi je vois le curé d'Ars avec vous Jean-Marie Vianney j'ai accompagné beaucoup les enfants au catéchisme au curé d'Ars là-bas tu es sous sa protection bah oui tu peux le dire c'est pas souvent qui vient c'est pas souvent qui vient vous avez une question à poser demande au curé d'Ars de t'aider pour ta santé et il t'aidera bah oui c'est quoi ta question oui quelqu'un et d'abord soigne-toi parce que sinon tu ne pourras pas dans le camion parce que sinon t'as pas un kit sinon pour le camion sous trois tu pourras repasser après on dirait ah non la position là je peux pas j'ai la t'as vu ma hanche d'accord allez capitale santé pour pouvoir avoir le reste dans combien de temps tu la vois dans les beaux jours moi je vois d'ici septembre octobre et dans les beaux jours il y a quelqu'un qui arrive oui quelqu'un de bien mais d'abord soigne-toi parfois opérationnel mais tu et tu et tu verras c'est comme le vélo ça revient très vite en tout cas ce que je peux te dire une chose ça sera mieux qu'avec l'ex en tout cas il n'y a pas photo allez de rien elle est drôle ta mère t'es rire ta maman j'aime bien les gens très simples comme ça très humbles avec beaucoup d'humilité quelqu'un qui a énormément souffert mais avec de la bonté d'humilité comme ça la simplicité et t'es sous la protection du curé d'Ars attention t'as intérêt oui allez alors par là-bas je sais pas je suis avec une jeune fille qui pleure qui pleure qui pleure elle va lever la main parce qu'elle déception une jeune fille qui pleure qui a une déception sentimentale ben oui ça arrive ouais il y en a une qui se cache ouais c'est par là c'est au fond au fond ouais c'est la jeune fille blonde mais je sais qui c'est mais je vais pas montrer parce qu'après arrêtez tous de vous retourner en même temps elle va se lever ben oui il n'y a pas longtemps la déception sentimentale combien de jours combien de jours non ah même là ça part en cacahuète ça ouais mais vous êtes sur le point là c'est mort vous le ressentez pas ça d'accord mais vous savez pas comment faire parce que vous aimez pas faire de la peine vous c'est ça ben oui mais là c'est mort c'est irrécupérable ma belle je suis désolée pardon comment c'est mieux c'est mieux que quoi ah oui c'est mieux de se séparer parce que là c'est plus possible puis vous êtes tellement déçus 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 et quand t'arrives en bas ben tu tapes du pied t'es obligé de remonter on est d'accord alors vous aimez les barbus vous ? il y en a pas un qui rôde un peu autour de vous qui est barbu un peu moi je vois un brin plutôt beau gosse quand même ça le fait là et alors non mais il faut d'abord régler les vieilles dettes pour pouvoir après être disponible d'accord et ce brin barbu là vous le connaissez ou pas ? c'est mon c'est un c'est un c'est un ouais mais moi j'en ai un autre pardon moi je viril tu vois ce que je veux dire ? pas le père noël la barbe comme ça tu vois mais la barbe courte et tout mais viril quoi je vois un brin barbu tout ça vous avez fait des études vous ? jusqu'à où ? le bac ? jusqu'à quoi ? et puis après le bac t'as arrêté ? oui après j'ai fait des formations d'accord et vous voulez soigner aider les gens vous ? je travaille dans le milieu médical médical moi je te vois soigner aider les gens et est-ce que t'as jamais voulu faire des formations pour devenir thérapeute ou quelque chose comme ça ? non t'y passe pas ça ? qu'est-ce qu'elle perd du temps celle-ci ? c'est pas possible ça te branche pas t'as pas envie ou t'es pas motivé ? ah bah tu devrais y penser et le permis de conduire tu l'as ? voilà tu conduis ça va ? t'as pas peur en voiture ? qu'est-ce qu'il y a avec le permis ? parce qu'il y a ton seul de ne pas te le faire sucrer je suis désolée qui c'est qui roule vite qui ne respecte pas toujours la vitesse et tout et j'attends prrr après on n'arrive pas permis de conduire carte d'identité attention tu fais ce que tu veux et puis toi tu es là oh mais là je connais je connais la route là je connais je connais la route ben oui mais ça va vite d'accord ? t'as pas eu des fois des flashs des PV et tout ça ? attention tu roules vite trop vite excès de vitesse ça peut chercher loin et donc ça sera un peu bête de se faire sucrer le permis non ? qu'est-ce qu'en pense ? il te reste tous tes points ? oui il te reste tous tes points ? voilà ben fais attention et tu ralentis tu lèves le pied de l'accélérateur c'est clair ? merci il ne voulait pas s'engager ce garçon ? ben non pas du tout même oui il voulait bien passer des bons moments et puis c'est tout c'est ça ? voilà ben je sais que tu es déçu c'est pour ça parce que toi tu voulais plus si affinités comme on dit c'est ça tu voudrais te marier tu voudrais deux enfants c'est ça ? tu les verras tes deux enfants avec un brin barbie t'appelleras ? j'espère que tu rigoleras pas comme tu le connaîtras parce que tu penses à moi tu vas dire parce que là elle va rigoler toute seule elle ça va pas ou quoi ? d'accord ? tu sors un petit peu tu vois des amis et tout là ? ouais c'est bien sors il faut que tu te réjouisses il faut que tu t'occupes de toi et tout ça il y aura quelqu'un d'autre c'est marrant tu vois parce que c'est un peu le même genre d'homme que tu vas rencontrer mais le deuxième pour moi il est mieux que le premier c'est ça la différence qui c'est Bruno ? c'est qui ? qui te fait faire du sport et tout ça ? ah oui mais il est très sympa ce gars-là il est barbé non c'est pas lui non elle le connaît pas encore elle l'a jamais vu mais c'est un peu le même mais Bruno tu parles des fois avec lui ou pas ? non non vous travaillez ensemble ? oui mais c'était quelqu'un qui t'aimait bien qui était très gentil on me donne ça et j'ai un prénom avec un J comme Jennifer Jessica un prénom comme ça au féminin c'est qui ça ? J Jessica c'est qui ? d'accord et elle n'est plus avec ton frère ? elle est décédée ? c'est elle qui te transmet le message tu ne l'aimais pas trop au départ là Jessica tu prenais ton frère et tac on t'a sorti dans les dents allez bim on est d'accord mais elle ne t'en veut pas de l'autre côté et tu vois aujourd'hui elle m'a dit de te dire que bientôt tu seras heureuse regarde tu es choquée là tu ne t'attendais pas celle-là c'est Jessica Jessica tu dis ça alors tout mais pas elle ton frère elle est décédée de quoi jeune qu'elle a elle était jolie elle était gentille au départ tu l'as mal jugée mais c'est parce qu'elle te prenait ton frère et comme elle te prenait ton frère ah là 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 tu es fusionnelle avec ton frère et tu l'as beaucoup aidé ton frère après et là il a rencontré quelqu'un d'autre ton frère parce qu'elle veut qu'il soit heureux et toi aussi elle veut que tu sois heureuse tu vois comme quoi elle est gentille très gentille là Jessica une mort pas belle pourquoi on me dit une mort pas belle une mort pas belle ouais non mais c'est elle qui a eu une mort pas belle toute seule elle ne méritait pas ça tu vois c'est comme si excuse moi tu vois c'est comme si c'est quelqu'un qui souffre qui souffre qui se voit partir et qui est seule il n'y a personne autour d'elle tu ne te prends pas compte l'horreur quoi elle étouffée qu'est-ce qu'elle avait et qui monte alors ça me monte tout ça ça m'étouffe et après ça monte à la tête l'horreur elle a beaucoup beaucoup souffert elle te protège t'es choquée je sais que t'es choquée je sais que t'es choquée et c'est elle qui me dit barbe tu dégages bah oui tu me donnes ça tu seras contente tu verras tu me donnes ça et c'est elle aussi qu'elle fait que ton frère rencontre quelqu'un d'autre après il a rencontré quelqu'un d'autre après parce qu'elle aurait pu vouloir qu'il reste seul mais non elle voulait le bonheur de ton frère elle était très amoureuse de ton frère mais vraiment c'était comme ça et lui ça l'a choquée parce que pareil face au cancer qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse il pouvait pas faire grand chose il te ressemble un peu ton frère ouais dans le caractère aussi ouais et il t'aide en ce moment de te voir pas bien et tout ça ouais parce qu'on me dit tu as des problèmes avec ton père toi non d'entente ou de dialogue avec lui ou quoi voilà c'est ça tu me dis non mais moi je vais réussir oui avec ton papa c'est-à-dire il n'y a pas de dialogue du tout carrément donc pour communiquer lui envoyer un fax ou une écriture une lettre il te renvoie par la poste non je rigole mais si tu as besoin tu lui écris comme ça ça sera bien d'accord bon moi je te vois il faut arrêter de pleurer comme ça je sais que c'est dur mais t'es comme ça moi j'ai quelqu'un qui s'en va et j'ai quelqu'un qui arrive pour toi c'est vrai c'est un peu le même style mais c'est pas le même homme et tu ne le connais pas tu ne l'as jamais vu c'est clair parce que peut-être tu penses à quelqu'un que machin non 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 tu ne connais pas il aura des origines étrangères ton futur mari un beau garçon est-ce que tu as une question à poser tu le mérites voilà ce qu'on me dit de te dire là-haut qu'est-ce que tu voudrais savoir oui elle est décédée ta soeur elle connaissait Jessica non ouais c'est-à-dire que ta soeur elle est décédée avant Jessica et c'est Jessica qui a décédé et tu as eu un troisième tu as eu Jessica qui est décédée tu as eu quelqu'un avant c'est ta soeur et il y a eu quelqu'un d'autre après Jessica c'est qui je suis désolée c'est une série de décès mon père tu as eu quelqu'un d'autre après Jessica c'est juste après elle ouais merci qui ? Anani voilà t'es mort ils vont dire ce boc il va pas bien allez évolution spirituelle continue à aider les gens comme tu fais d'accord allez et dans ce cas-là tu lui dis qu'il faut qu'elle s'intéresse à la thérapie c'est ça ? ouais ouais s'intéressait beaucoup à tout ça tu lis beaucoup de livres ou pas ? ouais je le vois ça et sors un peu des fois t'as pas envie mais sors quand même d'accord ? allez bouge toi eh ouais par là j'étais à gauche j'ai quelqu'un qui a fait de la prison je rentre je sors je rentre je sors alors il devait connecter les matons celui-là ça va toi ? bah encore toi ? bah oui j'ai la prison j'ai une prison elle est pas loin elle est comment on appelle ça ? hein ? voilà Villeneuve et Magallone qui c'est qui a été un habitué de la prison de Villeneuve et puis c'était un gars qui aimait bien voler c'est quelqu'un qui décidait ouais et qui volait des trucs qui tombaient du camion enfin ils ne tombaient pas du camion tu vois ce que je veux dire mais ça marche pour quelqu'un là ou pas ? cette personne elle est décédée et elle a fait de la prison voilà qui rentrait qui sortait c'était quelqu'un c'était un homme qui avait bon cœur qui était assez généreux pas avec son argent parce que lui il s'arrangeait pour tous les trucs et tout c'était Robin des Bois ouais un peu ouais je vole les riches pour donner aux pauvres puis alors c'était des trucs qui tombent du camion de télé un magnétoscope trop drôle et qui en prison c'était fait des copains des amis et tout voleurs professionnels j'entends c'est le plus grand des vols ils ont du mou là-haut ça marre pour quelqu'un là je suis par là sur le côté gauche vers le fond un jeune qui a eu une amie qui a eu un fils qui a fait de la prison c'est pas compliqué un jeune il est jeune et il en a fait plusieurs fois non plusieurs fois madame oui il est décédé le monsieur et il m'a même dans des cités des HLM il a vécu dans des HLM ce monsieur d'origine maghrébine je pense qu'il était algérien ou je sais pas quoi il était très beau il avait une petite je sais pas à sa marque un beau gosse ah ouais des yeux noirs brillants très très beau un jeune habillé souvent des contractés des jeans mais il aimait bien les trucs de marque par exemple les baskets des Nike c'est toujours des trucs de marque et tout ça ça marque pour quelqu'un je le décris porter une casquette un peu américaine porter des baskets un peu comme des Nike des trucs comme ça toujours des trucs un peu quand même stylés il aime bien être bien habillé ce garçon alors avec lui il y avait le vol il y avait la drogue et tout ça ben oui mais je m'excuse c'est ça ah pardon mais moi je l'ai vu par là-bas et c'est qui pour vous d'accord casquette américaine tu sais les casquettes un peu comme New York ou les trucs oui ou non basket jean des fois jogging et tout et il écoutait beaucoup du rap pas forcément du rap non si il écoutait du rap quand il était plus jeune et tout ça et c'est pardon voilà quelqu'un qui avait un grand coeur un bon coeur généreux lui il voulait réussir en fait il voulait avoir de l'argent tu sais pourquoi pour gâter toute sa famille il voulait pourrir sa mère il voulait la gâter il voulait donner à ses frères famille nombreuse qui me dit voilà et c'était ton grand frère il est décédé il est décédé il y a combien de temps en 2016 pourquoi on me parle de règlement 2 non mais il avait des copains qui trempaient dans des trucs pas clairs quand même il a toujours eu des mauvaises fréquentations il a toujours eu des racailles comme fréquentation d'accord qu'est-ce qu'il était comme origine qu'est-ce que vous êtes comme origine il aimait le foot ton frère non il n'était pas non il n'était pas mais il regardait les matchs de foot des trucs comme ça tu ne sais pas non et il sortait tout le temps il allait danser des trucs comme ça il aimait bien et toujours parfumé toujours c'est un beau garçon il avait fait plusieurs fois de la prison plusieurs fois tu as toujours ta maman non elle est décédée et elle se faisait énormément de soucis pour ce fils là et elle s'arrachit les cheveux comme dire mais quand est-ce qu'il va changer j'en peux plus qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un fils pareil et tout ça j'en vois cette femme elle est décédée après ton frère voilà ils sont ensemble ils sont retrouvés pardon ah oui mais elle n'est retrouvée plus pas maman vous avez des enfants vous ? deux trois deux pourquoi on parle deux deux grands-tis non un grand et deux petits un grand et deux petits donc les deux petits sont tout le temps les vaux le grand et le grand le grand oui ah oui ça c'est des tout petits je t'en casse qu'il y a et vous vous êtes heureuse il y a des hauts et des bas avec votre couple ça va je suis heureuse avec les enfants oui mais avec le mari il est algérien lui aussi ? non on le fait peut-être comme on dit ah bah tiens il y a eu des histoires de famille par rapport au mariage à l'union ou des choses comme ça vous n'êtes pas mariée et vous vous voulez vous marier ? pas avec lui en tout cas vous voulez pas vous marier et pourtant vous marier marierais tu veux dire ? oui mais je pense pas que c'est avec cet homme là ah 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 ton grand frère il était très protecteur avec ses soeurs c'est surtout les filles et tout ça de la famille et tout ça oui il était voilà voilà à Lyon voilà c'est ça et Vénitieux ça marche Vénitieux à Lyon le quartier Vénitieux j'ai une soeur qui a habitué d'accord et à l'époque avec maman vous habituiez dans des HLM à Lyon ou pas ? c'est ça ? oui à 60 km de Lyon voilà c'est ça parce qu'on m'amène dans des HLM et tout ça et lui bon bah il a fréquenté des gars et puis il a commencé les magouilles et tout ça il était croyant votre frère ? pas du tout pas du tout pourtant maintenant aujourd'hui il croit ouais votre maman elle priait beaucoup pour lui maman elle a commencé à prier quand il est décédé voilà c'est ça et ben ils sont ensemble de l'autre côté tu vois ta mère comme elle était avec lui c'était pas son chouchou mais pas loin bah ouais donc j'ose pas te dire dès qu'elle le voyait c'était bondu en personne tu vois ce que je veux dire et son fils c'était son fils et il l'a retrouvé de l'autre côté elle avec lui ta maman elle te manque ta mère tu lui parles à ta maman ? elle se manque je sais elle t'entend hein parce que des fois tu te dis non mais je dois être folle moi pourquoi je parle comme ça et tout non non elle t'entend hein d'accord pourquoi elle me parle de deux de tes soeurs ta maman elle me parle de deux soeurs t'as des problèmes avec deux soeurs ou deux soeurs que je sais pas il y a eu des soucis et puis j'ai une soeur qui est toute seule d'accord qui peut être un caractère spécial et qui a tout le temps avec lui ouais donc elle fait toujours faire du souci pour elle même le sous-vivant ouais parce qu'elle est spéciale quand même oui elle est très spéciale elle l'a coupée avec la famille pour penser à sa propre vie tout ça qui c'est Léila ? Léila c'est une cousine à moi une cousine à toi et Myriam c'est qui Myriam ? Myriam non j'aurais dû m'appeler Myriam ah bah c'est comment tu t'appelles ? Fatima ouais et Fatima c'est qui ? un grand nom d'accord protection sur toi on donne ça non par rapport à tes enfants c'est toi qui t'en occupe qui gère tout à la maison et tout ça non non lui il s'en occupe ? oui je travaille et lui non il s'en occupe d'accord on donne ça il veut pas travailler lui ? il se laisse libre ouais l'auberge est bonne on est sous la table et tout ça c'est ça on n'est plus au Moyen-Âge tu le diras on m'a dit c'est quoi ça c'est manière et t'as envie de le quitter des fois mais tu sais pas parce que tu te dis c'est le père de mes enfants je peux pas faire ça ta pati ta pati toi t'es très famille et vu tout ce que t'as eu les décès dans ta famille et tout t'as pas envie parce que t'as pas envie de faire du mal et t'as pas envie de tout ça qui c'est Sabrina aussi ? Sabrina c'est la soeur d'une très bonne amie elle t'aime bien la soeur sa soeur la soeur de Sabrina elle t'aime bien c'est une très bonne amie à toi elle t'aime bien qui c'est qui espagnole autour de toi ? ouais tu vois pas tu chercheras vous priez un petit peu vous ou pas ? il va falloir plus tu vieilliras plus tu t'intéresseras à la religion et crois-moi là où ils ont tout leur temps tu y reviendras rappelle-toi bien tu prie jamais pour ta maman pour ton frère et tout ça tu prie pas pour jamais t'allumes une petite bougie pour eux et tout ça mais il faut faire la prière avec quand même c'est important d'accord ? on me donne ça ton frère il veut que tu sois heureuse s'il avait été vivant tu sais ce qu'il me dit ça serait pas passé comme ça qu'il me dit oulala il rigolait pas ton frère parce qu'il aurait été prouvé le mec moi je te le dis il est tellement vivant oui mais on touche pas à ses soeurs voilà ce qu'il me dit il te protège beaucoup ta maman aussi elle est derrière ta mère elle est reliée t'as une fille qui est très proche de toi c'est la petite une fille oui oui alors c'est qui cette petite fille une nièce ta mère elle est reliée à une petite fille de ta famille donc c'est ta nièce c'est qui cette petite fille tu la gardes des fois avec tes fils et tout vous êtes toutes éclatées toutes séparées depuis qu'il y a pu ta mère ton papa il est toujours là oui voilà mais ton père il a refait sa vie non il a quelqu'un non je restais plus seule d'accord parce que moi j'ai ton père d'un côté toi de l'autre toi de l'autre c'est une famille éclatée et il y a une nièce elle est beaucoup en ce moment ta maman elle est sur ta nièce et ton frère elle est sur toi t'as pas une nièce malade t'as pas une nièce qui est malade ou qui a un petit souci ou quoi tu sais pas et donc t'es fâchée avec tes soeurs non t'as pas de nouvelles si mais tu le sauras quelle âge est-on tes nièces il y a 19 il y a 19 la plus grande non c'est pas la plus grande la 13 peut-être celle de 13 peut-être pour un démal non non un ennui de santé ou quelque chose c'est ta mère qui me le dit et ta mère elle est reliée à cette gamine là elle la protège d'accord tu le sauras bon ton frère il est bien de l'autre côté ça s'est arrêté tout ça les fréquentations la prison les vols les machins et tout ça et tout c'était comme ça ses vêtements ils sont passés où à ton frère ils ont partagé d'accord c'est bien il fallait donner c'est important est-ce que tu as une question à poser le père de tes enfants je ne sais pas si tu vas rester avec je te dis la vérité tu le ressens je sais que tu si si tu sens bien les choses t'inquiète pas je sais que tu sens les choses hein Fathia mais je sais tu verras t'attends un peu le temps les enfants ils grandissent un peu n'est-ce pas t'as vu t'as une question Fathia est-ce que ma mère a vu les enfants bien sûr qu'elle les voit ta mère ton frère elle les voit aussi et t'as et t'as une grand-mère qui porte un foulard aussi elle est tatouée là ici c'est une grand-mère ou une arrière-grand-mère qui voit beaucoup tes petits-enfants elle les aime beaucoup voilà et bien cette femme-là elle est sur tes enfants sur les trois par contre d'accord voilà et tu verras une petite nièce qui est malade cette petite nièce où tu l'as gardée où tu t'es occupée d'elle quand elle était petite je sais pas il y a quelque chose ça rappellera voilà ton frère il veut que ta vie elle change voilà il aime pas ta vie il te voit ta quête c'est pas ta mère qui m'a dit c'est ton frère qui m'a dit voilà il s'est bien fait parce qu'il portait une chaîne comme ça il portait des pulls lacosse des baskets des trucs et tout c'est bien la casquette un beau garçon un beau gosse un BG comme ils disent il était gentil c'était très gentil il a juste fait des bêtises un coeur comme ça il a juste fait des bêtises et trop non pas irresponsable en fait ce qu'il voulait oui il était ce qu'il voulait c'est avoir de l'argent pour tout donner à sa famille il avait un coeur exceptionnel ton frère et Malika c'est qui Malika c'est une des des cédés il y a deux ans ouais ils se voient tous là-haut voilà on fait ça voilà comme ça il te fait ton frère voilà voilà de rien belle protection on va passer aux questions on va poser des questions parce que les gens ils sont impatients on vit là-haut une question passant du fond vers le devant on va faire ranger pas ranger une question précise et pas deux questions dans la question s'il vous plaît merci bonjour vous vous levez si vous voulez merci oui ça va aller mieux pour ta maman c'est pas encore son oeuvre d'accord allez arrête de t'inquiéter bonjour quel âge est là ton papa il baisse comme une chandelle pour l'instant ça s'arrange j'ai peur entre la fin de l'année et le début d'année prochaine pour lui voilà pris pour lui d'accord allez on continue bonsoir bonsoir oui c'est pris à temps non on me dit que son cancer est pris à temps occupe-toi d'elle faut prier 5 bénis c'est un saint qu'on prie pour le cancer bonjour c'est quoi un staff ou un ouais non je pense pas qu'il y aura des trucs dangereux tu vas l'avoir petit le chien oui il faut le faut le oui mais il faut la comment on appelle ça il faut la former il faut la sociabiliser la sociabiliser puis l'éduquer d'accord voilà pris Saint-Roch c'est Saint-Roch le patron des chiens et il t'aidera pardon non oui bah oui c'est normal oui il y a 3 femmes de votre côté pour toi qui te protègent c'est comme ça bah tu vois que tu sais pardon et bah c'est toujours la même chose ça change pas comme c'est le jeu de cette famille pour voir s'il n'y a pas la tente ou la cousine bonsoir refaire pas refaire ce que tu as fait rencontrer quelqu'un c'est oui mais refaire ce que tu as fait non t'as bien compris voilà oui est-ce que tu vas rencontrer l'amour oui c'est quoi pas longtemps c'est pas dans 15 jours bah non pas longtemps pour moi c'est une semaine 15 jours c'est relatif voilà et pas refaire ce que t'as déjà fait d'accord t'as compris c'est bien de rien bonjour bonjour j'aimerais savoir au niveau de l'état de santé de ma mère si ça ne savait de rien c'est moyen ah ouais elle est fatiguée votre maman 82 ans ah ouais elle est fatiguée fatiguée usée on me dit le terme c'est usée ta maman mais elle est bien soignée pour l'instant que Dieu la préserve il y a encore du temps mais elle est très très fatiguée ta maman ta maman j'ai l'impression qu'elle baisse les bras là tu vois elle en a marre elle en a marre 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 ras le bol de sa vie voilà ce qu'on me dit de te dire et le jour où elle partira faudra l'accepter parce que quelque part c'est elle aussi qui influencera ça pour pouvoir être heureuse de l'autre côté tu comprends vu la vie qu'elle a menée c'est tout à fait normal allez de rien bonjour j'aimerais savoir si vous m'avez fait c'est tout à fait non non pour l'instant il fait un bout de chemin il ne fera pas ça bien avec elle mais il fait un bout de chemin avec elle bah oui bah écoute c'est son karma c'est comme ça allez de rien bonsoir je voulais juste savoir comment ça pouvait évoler avec un enfant bien t'as peur ? bah parce qu'il y a des hauts il y a des bas donc je sais pas oui mais il faut parler il faut lui dire des choses et tout ça qu'est-ce qu'il veut de toi lui ? bah lui il faut rester je pense bah oui mais il veut s'engager avec toi ou pas ? oui et bah il faut je pense oui non mais c'est pas je pense oui lui et toi tu veux ? bah moi c'est parce qu'en fait on dirait un coup tu veux un coup tu veux pas un coup tu veux c'est toi qui sait pas ce qu'il veut bah bah c'est pas lui ça viendra d'elle parce que c'est elle le problème c'est pas lui le problème je suis désolée tu sais pas trop ce que tu veux t'es avec mais peut-être que je vais avoir quelqu'un d'autre on sait jamais ou arrête attends non c'est pas possible ça allez trop sérieuse à côté bonsoir bonsoir est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un ? il y aura deux quelqu'un et tu auras un choix à faire oh ah ouais ça existe ça allez un choix à faire entre deux personnes à côté bonsoir bonsoir je voudrais savoir si l'entente punchline se reçoira avec le petit enfant oui mais ça repètera derrière madame parce qu'il y a des histoires avec les parents au milieu il y a quelque chose qui va pas madame priez saint joseph oui bonsoir bonsoir pas tout de suite lui il a envie d'être allé à l'étranger gagner sa vie et tout ben oui ben pour l'instant ben laisse les trois ans peut-être même plus parce que lui ce qu'il veut c'est réussir gagner sa vie après il reviendra mais pas maintenant toi tu voudrais qu'il revienne mais lui il a pas envie parce qu'il voit son porte-monnaie aussi tu vois ce que je veux dire c'est normal allez il veut réussir ton fils levez-vous je vous vois pas merci bonsoir non une est-ce que non je suis aux questions madame non c'est pas ça ta question c'est sentimental ta question t'arrêtes un peu de la haine on va pas me faire attention ta question elle est sentimentale ma belle alors je t'écoute voilà voilà c'est une bonne question merci elle veut juste répondre oui elle a pas dit quand mais je t'ai pas dit quand mais je t'ai pas dit avec qui moi je pense que ça serait une rencontre voilà de rien ça c'est plus important je suis désolée allez bonsoir bonsoir je voulais savoir si avec mon fils on allait avoir un je pense que on a un sentiment positif sur quel plan non 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 j'ai pas dit plusieurs questions une question précise merci est-ce que tu vas trouver l'amour si oui pour créer ce qu'on appelle une famille c'est ça que tu veux je sais j'ai compris allez elle est trop mignonne bonsoir tu sais que c'est une question là tu lui poses deux donc une question je suis désolée qu'est-ce que tu veux savoir pour ton aîné il y a pas d'un concours je pense qu'il sera gendarme oui tu paieras le champagne allez bonsoir madame comment il s'appelle votre petit-fils Rémi oui sur quel plan il va avoir 22 ans 25 ans ça sera bien pour lui sur tous les plans allez il vous donne du fil à retordre le Rémi c'est pas Rémi sans famille aïe aïe il serait très gosse bonsoir le prénom de votre fils comment ? Tino 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 Rossi oui donc un peu de l'attention et je voulais savoir si son avenir est-ce qu'ils vont m'inquiéter ? non moi je pense qu'on trouvera un traitement pour votre fils et qu'il est bien soigné il va pas mourir madame votre fils arrêtez avec ça s'il vous plaît positif c'est clair ? allez de rien voilà bonsoir bonsoir qu'est-ce que vous voulez savoir ? vous voulez savoir si vous gardez votre boîte ou si vous changez de boîte ? un quoi ? oui ça va rouiller tu mets pas la clé sous la porte c'est bien déjà non ? qu'est-ce que t'en penses ? allez c'est une battante et oui mais son travail c'est son bébé mais elle va pas fermer mais elle va pas fermer elle pleure je sais pas pourquoi elle pleure avant garde tu sais c'est comme ceux qui pleurent avant que la personne il est morte allez oui par la suite mais pour l'instant tu te limites à ton sport d'accord ? pour l'instant temporairement temporairement j'ai dit ça y est tu vas pas mettre la clé sous la porte arrête un peu d'accord ? elle pleure on sait pas pourquoi allez on continue bonsoir bonsoir une grand-mère tu le ressens ouais caractère est tout pareil bonsoir plutôt vers les mots ambreux septembre, octobre, novembre, décembre voilà pas tout de suite on continue bonsoir du silence merci si tu connaîtras le véritable amour c'est oui mais c'est pas bientôt il y a encore un peu de temps de rien bonjour oui ah non c'est malade je suis en cancer cancer de quoi ? du sein ? du poumon oui mais ça me touche le sein là c'est les métastases alors là ils ont pas trouvé quelque chose au cerveau le tâche c'est en train de monter ouais donc il faut beaucoup prier pour elle prie Saint-Bénilde elle est jeune ? elle est pas vieille dis donc elle est toute dehors toi tu vas voir elle est pas vieille elle a pas 90 ans tu vas te dire elle est oui c'est ce que je te dis il faut prier pour elle parce que là et puis on dirait qu'elle s'est battue elle s'est battue et là elle se laisse un peu glisser dans le truc tu vois donc ils sont priés pour elle beaucoup d'accord ? je s'ai pris pour elle je viens de te dire comment elle s'appelle ? Annie ? je te prierai pour elle allez bonjour juridiquement tu peux faire quoi ? alterner un coup toi un coup le père ou complètement toi au départ moi je vois un peu chez toi et un peu chez lui un peu chez toi un peu chez lui et peut-être après qu'elle sera plus grande elle sera tout le temps avec toi voilà ce que je vois allez t'as une chambre pour elle ? c'est bien il vaut mieux bonsoir comment il s'appelle ? il s'appelle Nicolas qu'est-ce que tu veux savoir sur Nicolas ? sur son devenir parce que évidemment c'est l'avenir c'est de l'agriculture mais c'est quoi sur son devenir c'est une question c'est ça vers 30 ans il sera bien ton fils pardon ? il sera bien vers les 30 ans ben oui c'est comme ça mais au niveau professionnel tout vers le amour sentimental professionnel comme un homme bien vers les 30 ans voilà bonsoir j'aimerais savoir si c'est mon père il y a 4 ans protège mon fils oui toi aussi tant mieux je te le dis au passage ton papa il te protège à toi aussi vous avez une casquette vous super vous êtes brillante ce soir j'adore je désirais savoir si la communication avec mon fils va s'améliorer oui mais ça répète un peu derrière après il n'aime pas trop que vous vous mêlez de sa vie lui ben oui mais il n'aime pas dès que tu lui poses ah là là il n'aime pas t'as vu oh là là il est fatigant celui-ci c'est comme ça il est secret il est top secret il est secret comme ça c'est nature madame bonsoir bonsoir donc moi je voulais savoir si dans l'étude t'as manné oui courage et quand t'étudies t'étudies tu réponds pas au téléphone t'écoutes de la musique tu téléphones aux copains aux copines et tout c'est possible ça aussi allez très bien je vais te fliquer toi sinon allez on continue bonsoir bonsoir je voulais savoir par rapport à mes filles comment ça va évoluer professionnellement une question précise là tu vois par rapport à mes filles direct est-ce que elles vont trouver l'amour oui mais elles sont jeunes non qu'elle a les ans 16 et 19 on a le temps d'accord il y aura l'amour mais c'est pas tout de suite ça fera un peu jeune d'abord le travail les études les machins et après on verra pour l'amour on est d'accord oui elle me les vendrait au marché et pas au puce allez bonsoir oui 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 t'as fait des t'as postulé pour faire des demandes et tout ça tu hésites entre quoi et quoi donc quoi qu'est-ce que c'est qui te ferait plaisir ben non mais pas plein d'idées c'est rien ça c'est qu'est-ce que t'aimerais faire l'immobilier au départ ça serait pas mal voilà essaye de faire une formation quelque chose là-dedans bonsoir bonsoir donc mon cousin la marque est décédé l'année dernière de Maxi par le moto causé par un tiers avec un médecin je voudrais savoir si on va retrouver le coupable si il va bien ah oui si lui il va bien j'allais dire le coupable on le retrouvera le gars t'inquiète pas et l'autre il est bien oui on continue mon son mon fils il est très intégré il est une grande école de création de jeux vidéo est-ce qu'il va l'intégrer il va réussir cette école ben il faut déjà postuler pour pouvoir entrer dans cette école oui on y est pas encore c'est dans 3 ans oui ben on a le temps allez je pense que oui mais il faudra postuler d'accord pas à la dernière minute d'accord parce qu'il risque de louper le coche et ça serait dommage ok merci Chantal de rien bonsoir je voulais savoir c'est que mon fils Loan il a perdu son papa il y a 5 ans je voulais savoir si dans sa vie ça va aller oui son père le protège à quel âge tu le vois bien c'est l'amour qui le transformera Loan quand il aura sa chérie et tu verras c'est rien beaucoup mieux parce qu'il est enfermé dans sa chambre ben oui c'est normal il est tout seul à quel âge tu le vois bien bon 25 par là 20 25 de rien bonsoir c'est comment ton prénom parce que tu n'es pas 60 ans hein Christine 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 bonsoir Christine je voudrais savoir l'état de santé de la maman moyen oh là là quel âge est la maman elle va voir c'est ma mort c'est une relique elle aura une très belle mort ta mère mais c'est pas maintenant un changement de saison tu te rappelleras genre soit la fin du printemps début de l'été quelque chose comme ça d'un coup elle partira une belle mort en dormant à la grâce de Dieu déjà faut y arriver nous on est même pas des fois à la moitié on en peut plus bonsoir je voulais savoir si mon fils va se sortir avec tout ses compétences oui à côté bonsoir monsieur je pense qu'on devrait savoir si ma fille va trouver son prénom oui elle est difficile la barre elle est haute très haute elle est exigeante mais elle trouvera tu t'entendras bien avec bonsoir j'aimerais savoir si mon fils Lévi qui a 25 ans trouvera confiance en moi oui pour moi il travaillera à son compte ton fils ouais pourquoi tu fais comme ça tu doutes musique bah oui mais il essaye tout bonsoir il essaye tout laisse le lui il cherche il est passionné ton fils et oui il faut que jeunesse se fasse je serai quel âge je serai quel âge il aime la musique il aime l'art il aime plein de choses il est vivant et bien oui bonsoir j'aimerais savoir si mon fils dans 2-3 ans lui pas avant vers 22-23 ans pas avant c'est pas longtemps c'est pas longtemps allez bonsoir moi je voulais savoir si je vais dans la bonne direction professionnelle non parce que tu vas aller là-bas tu fais des examens tu fais tous les trucs et tout et après tu rentreras un peu et puis après tu rentres pas dans la remarque tu changeras tu verras mais c'est ce que je peux dire je suis désolée ce n'est pas ce que tu crois voilà ce qu'on me dit et c'est quand tu travailleras que tu te rendras compte voilà de rien alors bonsoir alors moi c'est pour ma soeur Aurélie elle est en train d'aider de concevoir un bébé elle va l'avoir elle va l'avoir oui bien formée de tous les côtés il faut 9 mois normalement dans l'année elle va tomber enceinte l'année prochaine je pense qu'elle accouchera du bébé super allez Saint Gérard de Magella Saint Gérard de Magella c'est un saint italien qui ont pris pour avoir un bébé en bonne santé une grossesse qui est jusqu'au bout et tout d'accord allez bonsoir j'ai une question par rapport à ma grande fille qui s'appelle elle s'appelle Laura oui qu'est-ce que tu veux savoir c'est l'heure je voulais savoir si elle va être reçue oui 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 elle va reprendre t'as peur qu'elle reprenne pas toi elle a des enfants donc c'est compliqué mais même avec les enfants elle reprendra donc cette année elle peut être reçue dans le coin tout à fait tout à fait justement d'être rapprochée ben oui par rapport à sa famille et tout c'est normal elle était déjà reçue à notre endroit oui elle est pas bête ta fille elle peut faire plein de choses normalement oui merci allez de rien bonjour qu'est-ce que tu veux savoir ben moi j'ai fait deux ans à mon petit dernier vie et là je suis licenciée pour le dos et là je voulais me remettre dans la comptabilité et puis le soir faire des soins énergétiques non non mais tu veux tout on dirait un arbre tu sais avec des branches de partout ça parle de tous les sens non 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 ou la comptabilité ou le machin mais 10 000 choses en même temps c'est pas possible qu'est-ce que tu vois toi qu'est-ce que tu veux faire moi je te vois toujours dans les soins ou la guérison ou des trucs comme ça on me dit que t'es faite pour le médical regarde la tête ben oui donc pas de comptabilité non pas de compatibilité c'est drôle hein elle en peut pas me rigoler hein tu ne resteras pas dans la comptabilité je viens de te dire t'es faite pour les soins et tout ça tu travailleras soit en énergétique thérapeute voilà ce qu'on me dit de te dire mais oui c'est ce que je te dis les soins la guérison c'est pas la comptabilité les soins la guérison ah oui non 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 pas de tout ça plus ça plus ça non mais il faut arrêter là d'accord fais moi les soins c'est déjà très bien allez merci mon dieu zen allez t'as intérêt c'est bon et tu travailles et tu avances d'accord allez tu reçors chère Tâche je reçors voilà j'ai rencontré quelqu'un ça fait 7 moi c'est pas mal il est génial tu veux dire le mot il est faible ça te fait peur parce qu'il dit celui-là il est trop bien il doit y avoir un truc qui cloche c'est parce qu'il me supporte parce qu'il t'aime voilà il faut savoir c'est à l'éternité oui il t'aime je viens de te dire c'est génial écoute pas la vue c'est pas grave et deuxièmement vous dire que vous êtes super et que j'ai adoré c'est une phrase d'horreur ah bon tu t'es pas ennuyée tout va me faire bouger moi je suis avec vous c'est le but toujours tout le monde ah ben merci à toi trop heureux ça va trembler quand on se voit allez bonsoir j'ai perdu ma grand-mère au mois de septembre vous voulez juste savoir si elle avait reculé ses parents oui elle va beaucoup t'aider ta mamie juste lui c'est un peu juste laisse lui le temps de monter elle va mettre à peu près encore un tout six mois à peu près pour bien monter d'accord allez de rien bonsoir bonsoir Chantal merci d'être là pour nous et merci d'être là vous aussi j'ai donné mon frère c'est un an le mois prochain je veux savoir si il va bien oui sur ses enfants aussi oui très bien c'est dur la famille c'est important bonsoir une grand-mère oui très sympathique tu l'as pas connue mais elle te connait bien elle t'inquiète pas allez bonsoir attention ta question toi c'est comme ça que tu mets la pression aujourd'hui ouais ta question peut-être remonter un peu en avant deux trois questions en avant ça serait pas mal ouais t'as plusieurs questions dans ta tête ben oui je sais ça c'est du flou du flou c'est Alain alors c'était quoi c'est pas Alain c'était une question dans le fonctionnel c'était pas celle-là que j'attendais de pêcher un peu d'issue on peut même l'imposer ou pas ? ouais vas-y mais c'est pas ça je m'en fasse vas-y je viens d'arrêter mon activité pas bien fait oui merci et du coup j'ai d'autres projets pour le septembre pour la rentrée d'abord tu te reposes t'en as besoin t'es fatiguée je suis d'accord repose-toi mon petit loup ben oui tu te refais une santé et après au mois de septembre tu repars d'Ardat d'accord et c'est quoi ta question ? non c'était pour savoir si j'allais dans la bonne direction et tu es dans laquelle direction c'est quoi ? je pense à l'oublier mais là pour l'instant repos avant c'était garde-à-vous maintenant c'est repos là repos tout l'été farniente rigolade on est d'accord ? oui c'est d'accord et coucou Spani papa t'en ronde tu fais dodo le soir tout tranquille allez c'est plus qu'un métier c'est ma vie ma chérie il n'y a pas de concret je crois comme vous disiez dans une conférence vous avez interviewé vous avez dit c'est mon spacer d'os oui c'est comme ça depuis j'acceptais au début je n'acceptais pas mais c'est comme ça c'est ma vie merci aussi à Aurore parce que grâce à vous Aurore par votre travail en fait on peut vous suivre ah bah oui c'est le but c'est pour ça que je l'amène avec moi ou elle m'amène avec elle merci pour ce qu'il y a de tes films Aurore ouais c'est ce soir quand tu nous montres les lieux moi personnellement je ressens l'énergie ça fait waouh ça fait voyager ben oui c'est pour ça je fais toujours profiter les autres c'est pas tout le monde qui le fait mais moi je le fais voilà c'est déjà pas mal alors ma question c'est pour un ami c'est pour Boris ouais et Boris il est atteint de schizophrénie ah oui il a touché à la drogue non mais il est monté haut dans les sphères il a touché à la drogue ah bah c'est possible dans le passé et alors quoi du coup il fait des balades en forêt pour pour descendre avec les arbres et tout ça oui mais qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autres pour l'aider voir un guérisseur il doit pas aller voir un exorciste s'il a touché à la drogue peut-être un exorciste et voir un guérisseur pour pour le faire revenir le comment on appelle ça le recentrer vis-à-vis de la terre